Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccord au Libre Japon, troisième épisode de cette série. Je suis ravi de vous retrouver avec un petit cadre de cam qui laisse la place à ça. C'est un peu freestyle, on aime bien, regardez, je bouge les choses. Il est minuit ici à Tokyo, ce qui nous permet d'avoir quand même une petite ambiance particulière lors des émissions. Quelqu'un l'a dit dans les commentaires YouTube, notamment dans l'émission avec Gotha, le fait d'avoir une émission à minuit, ça permet d'avoir un truc un peu plus tranquille, un peu plus chill, un peu plus discussion. Et ça, on aime bien, ça donne un mood un petit peu différent. En tout cas, j'espère que ça se passe. Forcément, je prends le début des émissions, comme d'habitude, pour vous remercier grandement de tout l'intérêt et la hype que vous avez pour l'arc au Japon, que ce soit dans les vidéos globales, les live IRL, les live perso, les émissions. Le fait que vous répondiez présent me donne chaud au cœur et m'encourage à à nouveau vous proposer un arc dans le style dans le futur. Là, je vous vois dans le chat, vous êtes trop, 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 trop content. En plus, à la fin de cette émission, sortira le vlog avec les cosplays. Alors, si vous regardez les replays, il est déjà sorti, c'est la vidéo d'avant. Mais si vous êtes en live, dans deux heures, vous allez pouvoir vous régaler avec une petite vidéo mettant à l'honneur l'immense Tajinbu. Eh oui, Tajinbu. Alors, il y a des gens qui se sont là pour mettre, c'est quoi Tajinbu ? De quoi tu parles, Zach ? Un truc comme ça. La régie va vous montrer une photo d'ici quelques instants, je pense. Il n'y a pas de problème, ils vont aller la chercher. Mais c'est la journée du cosplay qu'on a passé hier et les vannes de l'infini qui ont suivi. Franchement, on n'était pas prêts et on a bien rigolé. Mais je vais forcément accueillir l'invité du soir. Quelqu'un qui a accepté très rapidement de venir et ça fait extrêmement plaisir. Monsieur Louis-san, comment vas-tu ? Bonjour, mais quel pro ! Tout le monde me le dit, tout le monde le dit en début d'émission. Mais waouh, mais quelle leçon d'impro, bordel ! Waouh, le débit, les pirouettes et tout, incroyable. Je tiens à dire que je n'ai rien de prévu à chaque fois. Je me dis, ok, je vais parler vite fait de ça et de ça, mais c'est tout. Tu déplaces le truc, tu repartis, tu commences à perdre un mot, clac, tu retrouves un synonyme. Oh non, magnifique, magnifique. Ça m'est bien, ça m'est bien, ça m'est bien. Est-ce que, alors on en a parlé un peu en off avant, mais qu'as-tu pensé des cosplays qu'on a pu avoir hier avec Yas, avec Joël ? C'était trop bien, j'ai vu et tout. J'ai vu l'attaque des gitans, mais mon Dieu, le commentaire, c'est de vous ? C'est Joël, c'est Joël ! Voilà, hier j'étais comme ça toute la journée, et paradoxalement, vous le verrez dans la vidéo, les Japonais, ils ont kiffé toute la journée, ils sont venus me saluer, ils étaient tout contents, c'était mignon, c'était mignon. Franchement, ouais. T'as une boue. Moi je me dis, ça peut pas être deux, tu vois, c'est trop bien trouvé. Oui, il doit y avoir un truc où ça a déjà été fait quelque part, j'y crois pas. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, ils sont bons pour trouver des surnoms dans le chat, ne vous inquiétez pas. Et après, Joël, lui, il est en Ultraman, un truc très vieux des années 60 que personne connaît, c'est vieux comme lui, donc je trouve que ça lui allait très bien. J'aime Ultraman, tu sais. Ah ouais ? C'est mon truc de mon enfance de ouf. Désolé pour les frérots qui sont fans de l'Ultraman. Louis, tu as la forme ? Ça va, j'ai passé une très grosse journée, mais je suis très content de la finir avec toi. T'as fait quoi aujourd'hui ? Je me suis levé tôt, j'ai fini un script, j'ai tourné la vidéo, j'ai accueilli Ken et Ken et Ninao là chez moi, ensuite je suis allé récupérer un fromager pour faire une miniature, ensuite on est parti manger un sushi de luxe, je suis rentré, je suis ici. Ah oui monsieur, t'as passé une vraie journée. J'ai passé une vraie journée. Eh bah écoute, nous de notre côté on allait voir Asakusa. Ok. Très cool. T'as fait le truc ? Oui. T'as eu quoi ? Ah non, non, j'ai pas fait ça. Tu l'as pas fait ? Non, je peux pas le faire, mais... Comment ça ? Ok. En fait, je peux pas tirer, pour des réseaux religieux et tout, tous ces trucs de chance etc, malheureusement, c'est pas pour moi. Mais si tu veux savoir, on a fait un restaurant wagyu, bœuf halal, un truc qu'on a réussi à trouver pas très loin d'Asakusa. C'est le grand machin avec les vitrines, non ? Je crois que c'est ça, en plus, c'est un étage. Ouais, bah c'est ça. Et vraiment, mec, j'ai découvert le bœuf wagyu dans le chat. Je sais pas s'il y en a, vous avez eu la chance de goûter ça. Louis, toi qui aimes bien la bouffe, toi qui fais des vidéos centrées autour de ça, je peux t'assurer que c'était une expérience exceptionnelle. C'est bien que tu dises wagyu et pas bœuf de Kobe, parce qu'en fait, parfois on connaît pas la distinction. Wagyu, en fait, ça veut tout simplement dire bœuf japonais. Donc c'est... En fait, ce qui caractérise, c'est forcément le gras, tu vois, qui est bon et qui est présent. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des gigas entrecôtes. Il faut prendre vraiment quelques tranches fines, ça passe. C'est exactement ce qu'on a fait et franchement, ça régale, ça met bien. Est-ce que tu as l'habitude de faire des petites interviews, des petites émissions Twitch ? Est-ce que là, t'es à l'aise, t'as une petite appréhension, c'est comment ? En vrai, j'en ai déjà fait, c'est pas la première fois, mais je crois que c'est celle sur laquelle je stresse le plus. Vraiment ? Ah ouais, large, mais large, large, large. T'as peur de te faire croquer ? Pas croquer, mais tu vois, genre, faut pas et tout, je suis comme ça là, je suis ouh ! Non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. T'es entré, y'a pas en temps de France en plus, non ? Non, non, là, ça fait un mois et quelques que je suis là. Ça va, t'es bien. Là, nous, en une semaine, on commence à peine à gérer correctement le décalage. C'est normal. Franchement, ça tabasse. Ouais, mais on dit, parce que dans ce sens-là, c'est plus violent. Tu vois, quand tu rentres en France, c'est vachement facile. Ça met bien, ça met bien. Franchement, monsieur, d'ailleurs, dans le chat, je tiens à le dire, avec votre session vanne, l'autre jour, Joël a déclenché une session vanne qui a consisté à imiter et à reprendre ce que je dis, genre, les ça met bien, les qui es-tu, d'où viens-tu, quel a été ton parcours scolaire et tout, les genres de classiques que je donne dans l'émission. Donc, forcément, vu que c'est un classique, on va y passer. Ça permet de connaître un petit peu plus la personne. Donc, monsieur Louis, je vais te demander, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Eh bien, écoute, qui je suis ? Je suis un youtubeur franco-japonais qui parle du Japon, voilà, pour faire très court et original. Et alors, d'où je viens ? Je viens du 9-4. D'accord. Je viens du 9-4, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Et du coup... Quelle ville ? Quelle ville ? Saint-Mort. Saint-Mort ? Saint-Mort, tu vois. Saint-Mort et tout, j'étais bien. Par contre, j'ai fait mes études à Nogent-sur-Marne, pour ceux qui connaissent. D'accord. Albert Demain. J'avoue, t'as pas trop envie d'RPZ d'Albert Demain, mais voilà, c'est clair. Non, mais c'est bien, Saint-Mort, tu vois, Nogent-sur-Marne, il y a des petites rêves qui sont calées, tu vois. Et quel parcours j'ai ? J'ai le parcours d'un ingénieur des plus classiques. D'accord. Donc, sorti de bac, tu sais pas trop quoi faire, mais t'as des bonnes notes. Du coup, tu fais prépa. Prépa scientifique, into les concours, grande mine que j'ai eue. Nice. Et je suis allé à Télécom Bretagne, du coup, je suis allé me perdre au fin fond de la Bretagne. Et c'est là-bas où j'ai commencé, YouTube. Ok. C'est une école de quoi, Télécom Bretagne ? Télécom Bretagne, c'est une école... En vrai, ça paraît Télécom comme ça, mais tu peux faire de tout. C'est un truc généraliste en ingé. Et tu vas sortir grand ingénieur. Ok. Et ouais, j'ai plein de potes, du coup, qui sont dans le domaine-là, qui sont même en partie en finance. Enfin ouais, ça paraît un peu où tu veux, après derrière. T'as eu ton diplôme ? J'ai eu mon diplôme. Bac plus 5 ? Bac plus 5. Solide. Et quoi exactement ? C'est quoi la spécificité ? Ingénieur généraliste. Je suis ingénieur généraliste, c'est-à-dire qu'en gros, je sais travailler. Voilà, c'est tout. Ça veut pas dire grand-chose de plus. C'est bonjour, j'ai des compétences pour bûcher et je sais travailler, c'est tout. C'est quoi, vraiment, pour les abrutis comme moi qui sont sans doute dans mon... C'est quoi la grande différence entre un ingénieur généraliste ou un ingénieur spécialisé ? Tu prends une spécialisation après, en rajoutant, par exemple, 2 ou 3 ans, c'est quoi le... Moi, je suis une fraude, pas eux. Voilà, c'est ça la différence. Dédicace aux ingénieurs généralistes qui nous écoutent. Non, en vrai, je te jure, tout ce que t'apprends en ingénieur généraliste, les 3 ans après la prépa, c'est juste pour te faire patienter. C'est juste la dernière année où vraiment tu apprends des trucs d'entreprise, mais de toute façon, en fait, ils te prennent juste parce que t'as fait cette école-là et qu'on va dire que t'as la capacité de travailler. Pas pour ce que t'as étudié. Alors quand tu t'es spécialisé, là, on va te prendre pour tes compétences que t'as, entre guillemets, apprises. Moi, je vais être honnête, je suis sorti de diplôme. Si j'avais travaillé dans une entreprise classique, tu vois, ça m'aurait servi à quasiment que dalle. Genre, il t'a servi à que dalle pour instaurer le diplôme ? Tu n'as pas pu l'exploiter et travailler dans une entreprise classique ? À la limite, si. J'analyse un petit peu mieux et c'est à YouTube, je pense. Un petit peu. Bon, ok, au revoir. C'est un peu léger. C'est léger, tu vois. T'étais quel genre d'élève ? Sérieux, pas sérieux ? Tu t'en sortais comment un peu ? Jusqu'au lycée, en vrai, je suis quand même tête de classe, en vrai. J'étais élève sérieux, tu vois, asiatique, pas en maths. J'avoue, je coche tous les clichés. Ah ouais, vraiment ? Ah ouais, j'avais 150 activités. Quand j'étais petit, j'avais, attends, j'avais tennis, violon, piano, cours d'anglais supplémentaire, cours de chinois supplémentaire, cours de maths en japonais, cours de japonais, et je crois que j'ai rien oublié. Attends, c'est du délire. Ouais. Tu t'envoyais, là ? Ouais, ouais, j'ai dosé. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit je suis ingénieur généraliste, je sais pas ce que je fais après deux ans. Voilà, tu vois. Je me doutais pas. Pour moi, le nom ingénieur, il a un certain prestige. Donc en fait, quand quelqu'un dit, je sais pas pour vous aussi, les gars dans le chat, mais quand quelqu'un dit je suis ingénieur, ça représente un peu un bail, tu vois. Je pense que de toute façon, quand t'es en formation comme ça, par exemple, t'es un ingénieur en informatique, je pense s'il a un minimum de conscience de lui, il va dire, ouais, je sais deux, trois trucs, mais dans le fond, je sais surtout comment chercher, comment je ne sais pas faire sur Google. D'accord, je vois. C'est surtout ça, en fait. Je vois, je vois. Et c'est juste que les entreprises, elles te prennent parce que, j'aime bien dire ça, elles te prennent pas parce que t'es bon, elles te prennent parce que t'es pas mauvais. Ok. Et qu'elles pensent que tu peux t'en sortir parce que quelqu'un l'a dit dans le chat lab, ingénieur général, surtout avoir une méthodologie de travail. Exactement. Ok. Exactement. C'est pas parce que t'as des trucs dans la tête, c'est parce que tu sais utiliser ta tête. Je vois. Je vois. Alors forcément, là, on est au Japon, on va discuter un petit peu après de l'impact du Japon dans tes vidéos, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais avant d'en parler, genre, dans les vidéos, c'est quoi ton rapport, toi, à titre personnel, entre, du coup, avec le Japon ? Genre, c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose de comment ? Bon, spoiler, je connais la réponse, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas qui sont là. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, je suis en fait issu d'un père français et d'une mère japonaise, donc du coup, le Japon est dans mon sang, ce qui fait que je suis japonais. Sur le papier, j'ai le passeport, tout ça. Je suis japonais, domo, voilà, le même. Et donc forcément, je ne me souviens pas du tout de mes premiers voyages au Japon parce que pour aller voir les grands-parents, tout ça, moi, c'est un peu bizarre, mais le bled, c'est ici. J'aime bien ça. Tiens, le bled, c'est ici et donc j'allais voir mes grands-parents et c'est comme ça que mes premiers souvenirs, du coup, c'est vers l'âge de 4-5 ans et mon vrai truc qui me marque, pourquoi je me souviens du Japon, c'est quand j'ai commencé à aller à l'école au Japon un mois par an pendant les grandes vacances. Ah, stylé ça ! Voilà. Pendant les grandes vacances, il te faisait faire un mois d'école ici ? Exactement, je faisais un mois d'école ici et du coup, ça m'a permis de découvrir c'est quoi vraiment l'école japonaise parce que là, j'étais vraiment en immersion, c'est-à-dire que j'étais pas juste un peu traité dans une école, tu sais, genre en mode lycée français ou quoi, non, non, j'étais vraiment dans une école japonaise lambda et je vivais là-dedans. Après, j'ai dit stylé, genre t'es un jeune, t'as deux mois de vacances, sur les deux mois de vacances on te fout un mois d'école. Là, j'ai réfléchi, j'ai fait mon bandeur un peu, c'est pas un peu... En vrai, au début, quand t'es très jeune, tu réfléchis pas, tes parents t'ont dit un truc, tu le fais. Mais au bout d'un moment, tu te dis, attends, mais je me fais un peu douillet dans l'histoire. Bah oui ! On va aller en vacances ! Allez, 4 semaines d'école ! Surtout que c'était un moyen bien pratique pour mes parents de faire en sorte que eux, tu sais, ils partaient dans le Japon, ils allaient à Hiroshima, ils faisaient différents lieux. Pendant que moi, c'était mes grands-parents qui me gardaient, j'allais à l'école, tu vois. Mais j'en garde un souvenir bon pour l'expérience, pas terrible en termes globales. Ok, je vois. Tu as lesquelles fréquences à peu près ? Genre tous les étés ? Bah ouais, ça tous les étés, un mois tous les étés. Donc ça équivaut quand même à une bonne période de temps, tu vois, le temps que tu comprennes comment ça fonctionne, de remarquer toutes les différences aussi. Et c'est fou parce que tu vois tous les trucs qu'on rabâche aujourd'hui dans les vidéos en mode l'école japonaise, c'est comme ça, ils nettoient leur salle de classe, tout ça. Moi, je l'ai vécu en fait dès le début quand j'avais 5 ans. Et à la dure, tu sais, quand tu ne sais pas, c'est con à dire, mais tu vois le truc dans Voyages de Chihiro, quand ils mettent une serviette devant eux et qu'ils marchent accroupis comme ça sur les pieds, si tu ne l'as jamais fait, je te jure, ce n'est pas évident. Genre parce qu'il faut trouver la bonne pression pour glisser, mais pas trop non plus, sinon tu te casses la gueule. Et je te jure, au début, c'était un peu humiliant, mais j'ai appris comme ça à le faire. Et au début, tout le monde sait le faire et tu es le seul connard à ne pas savoir le faire. Parce que quand tu t'intègres comme ça, genre ta rime de France, genre au début, en plus, tu devais peut-être être un peu balbutiant avec la langue, des trucs ? Niveau langue, ça va, parce que j'allais quand même à l'école japonaise à Paris, enfin je veux dire, j'avais une école japonaise le samedi après-midi à Paris, donc niveau langue, ça allait, écrit un peu moins bien, mais là surtout, où j'avais des manques, c'était niveau culturel. D'accord. Tu as des trucs culturels, bah tu vois, typiquement le fait de mettre san, kun, sama, tout ça, c'est des suffixes sonorifiques en japonais, et ça paraît très pompeux, tu vois, pour des Français, on se dit, mais what the fuck, c'est quoi ? Bah en fait, genre Zach Nani, tu vois, je dois dire Zach Nani-san. Zach Nani-san ? Ouais, ça me plaît ça. Si c'est Zach Nani, ça fait très, tu vois, soit on se connaît depuis genre super longtemps, tu vois, soit c'est un peu trop familier. Ok, je vois. Dans le chat, pour ce stream, histoire qu'on soit vraiment tous à l'aise, c'est Zach Nani-san. Tu peux aller plus loin, tu peux faire Sama ou Dono, tu vois, si tu veux. San. Ça m'ira, ça me suffira. Et du coup, in fine, t'as préféré laquelle ? Même si t'as fait que un mois par an, l'été, etc. Je préférerais quand même l'école française. T'as préféré l'école française ? Ouais. Par exemple, si j'ai un enfant aujourd'hui, je préférerais le mettre à l'école française que l'école japonaise. C'est intéressant ça. Si tu devais avoir un enfant maintenant, tu l'élèverais plus en France que j'avoue ? Largement, ouais. Largement. Pour quelle raison ? Parce que l'école japonaise a beaucoup, beaucoup de bons aspects que l'école française n'a pas. Mais là, un truc que je me dis, je veux pas que mon enfant soit comme ça, c'est le côté conforme-toi à tout le monde et surtout ne dépasse pas du moule. D'accord. Et ce truc-là, genre, c'est ce qui, je trouve, détruit un peu tout le charme qu'il peut y avoir à l'école japonaise. Peut-être que je l'ai vécu un peu trop hard, je sais pas. Ça a beaucoup changé. Je veux dire, c'était à 20 ans quand j'étais à l'école, donc ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté fait comme tout le monde. Mais attends, mais pourquoi on peut pas faire comme ça ? C'est vachement mieux si on fait comme ça et ça dérange personne. C'est comme tout le monde. Ok. Pose pas de questions. Genre, niveau épanouissement de la personnalité, tout ça, machin, c'est pas le top. C'est pas trop vu. Alors qu'en France, on met vachement le point sur l'individualité. On dit, ouais, démarque-toi des autres, par les notations, par les bons points, je sais pas, partout en fait. Alors qu'au Japon, c'est vraiment très, soit comme tout le monde. Ok. Je vois. Et il n'y a pas un truc avec, alors ça, on me l'a dit, avec la nationalité japonaise, genre tu peux pas avoir la double nationalité. Non. C'est soit t'es japonais, soit tu vas te faire foutre. Effectivement. Alors, quand t'es petit, jusqu'à l'âge de 20 ans, si c'est pas de bêtises, ou 22, c'est 20 ans la majorité, mais je crois que tu peux choisir jusqu'à 22, j'ai un petit doute. Mais en gros, tu peux avoir les deux. Si tes parents ont fait des démarches, tu peux avoir les deux. D'accord. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'âge, donc du coup de 20 ou 22, je sais plus malheureusement, tu choisis quelle nationalité tu veux garder. Et c'est là où tu dois en fait choisir entre soit japonais, soit français. D'accord. Et toi, t'es français ou t'es japonais ? Du coup, non, j'ai gardé le japonais. J'ai gardé le japonais parce que rien que pour le travail, tu vois, typiquement, j'ai vu avec la période du Covid, si j'avais pas eu ce passeport-là, bah j'aurais eu beaucoup de problèmes en fait à faire mon contenu. C'est vrai. Et donc, je me suis dit, on n'est pas à l'abri qu'une merde pareille revienne. Et donc, j'ai préféré garder la japonaise. Et du coup, genre en tant que japonais, quand tu viens en France, tu dois faire un visa ou alors si tu commences à bosser en France, en tout cas, ça, c'est un peu galère. Pour l'instant, ou alors il y a des accords suffisamment strong pour que ce soit pas chiant. Je suis dans la période, si tu veux, où en fait, c'est super dur de perdre ta nationalité française. Parce qu'ils sont en mode, mais attendez, pourquoi vous voulez la perdre ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui justifie votre truc ? Donc du coup, c'est super flou. Je fais deux, trois trucs et tout par rapport à ça. Après, s'ils traînent, ils traînent, tu vois, moi j'ai pas envie non plus de lutter. Oui, tu vois genre. T'es pas là en mode, enlevez-la ! Enlevez-la ! clairement pas, je suis en mode, oh bah, on va, on va, d'accord. Très bien. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors quelqu'un pose une question dans le chat, je sais pas si c'est pertinent ou pas, il y en a, il me demande, est le service militaire ? Il y en a encore, je sais qu'en Corée du Sud, il y en a, peut-être pas au Japon. Ils confondent avec la Corée. Moi j'ai une petite question, comme ça, histoire de commencer sur le contenu. T'as créé ta chaîne YouTube le 22 juillet 2015, t'as posté ta première vidéo le 15 septembre de cette même année, bientôt 8 ans, exactement. T'as fait majoritairement à l'époque un peu des podcasts sur des sujets, des bails et tout, bref, c'était varié, c'était du classique YouTube quoi. Pourquoi t'es lancé sur YouTube et quelle a été la temporalité genre entre la fin de tes études et ton lancement sur YouTube ? Genre c'était pendant tes études ou quoi ? C'était complètement pendant. J'ai commencé ma chaîne YouTube parce que déjà j'étais frustré quand j'étais en prépa pendant deux ans. C'est très long la prépa quand t'es ado, en fait, c'est le bout du monde. Et à la fin de la première année de prépa, je savais que je voulais me lancer sur YouTube. Vraiment, j'avais trop envie. Mes grosses inspi, c'était Kevin Tran, Rire Jaune, tu vois, avec son frère, JDG aussi. Et j'étais, tu sais, c'était au point où quand j'allais me coucher le soir, j'avais des petits sketchs qui commençaient à popper dans ma tête et j'avais trop besoin de mettre ça sur papier. Et une fois que tu mets ça sur papier, t'as envie de le jouer. C'est éclataxe, mais t'as envie de le jouer, tu vois. Mais tu peux pas, t'es en prépa, faut taffer, c'est le moment où il faut bûcher comme un bâtard. Ouais, les cols, les trucs et tout, c'est hardcore. C'est ça, du coup, je ne pouvais pas et je me suis dit vraiment, au moment où je sors de cet enfer, je commence ma chaîne. Et c'est exactement cette période-là, Imt Atlantique. Le nom est plus stylé. Le nom est plus stylé. On est d'accord, Imt, ça fait un peu MIT, tu sais, c'est-tu le dit ? Imt Atlantique, voilà. Télécom Bretagne, Imt Atlantique. Ils avaient besoin d'un petit coup de polish, tu vois. C'est comme ça que j'ai créé ma chaîne et que j'ai pu mes premières vidéos qui étaient forcément podcasts. À l'époque, c'était ce qu'il y avait quasiment en grande majorité sur YouTube. Et c'était du coup, tout, vraiment, dans toute la période, enfin, comment dire, jusqu'en 2000, franchement, jusqu'au Covid, quasiment. D'accord. Jusqu'au Covid, mes études ont rythmé YouTube. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, c'était ton envie et t'es venu un petit peu par ça, etc. Comment est-ce que, après tes premières vidéos, t'as connu justement un petit peu de succès, genre les premières vidéos qui ont fonctionné, les premiers retours que t'as pu avoir, peut-être même que t'étais regardé genre à l'école, des trucs à ça ? Alors, pour le coup, à l'école, je ne l'ai pas trop dit. Moi, c'est surtout dans mon cercle d'amis Facebook, du coup, que j'ai partagé ça au début. Et vraiment, au début, c'est ouf parce que, tu sais, tu te motives, tu fais un truc, t'essaies de faire bien, t'apprends le montage, tu fais des trucs et à la fin, il ne se passe rien. Je veux dire, personne ne te connaît. Tu vois qu'il se passe quelque chose. Et c'est là où je me dis mais qui sont ces premières personnes qui s'abonnent à des chaînes qui ont genre 20 abonnés, tu vois ? Je me dis, ces gens-là, ils sont incroyables. Bah oui, gros. Ils sont incroyables. Comme les personnes qui arrivent à être viewer de quelqu'un qui a 30 viewers. C'est ça, tu vois. C'est fou. Je ne sais pas, peut-être dans le chat, si vous faites partie d'un petit streamer, de la copie d'un petit streamer qui a 100 viewers, vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Vous ne vous rendez pas compte. C'est vraiment incroyable. Et c'est comme ça, je suis monté à 200 abonnés et un soir, c'est rigolo parce que je me suis fait hypnotiser. C'était un événement dans l'école, je me suis fait hypnotiser et je suis très sensible à l'hypnose. Je le sais, même si tu me passes une vidéo d'hypnose, tu commences à partir mais c'est agréable. Et à tout moment, tu peux dire stop. Donc je me fais hypnotiser et je reviens après sur mon tel, je check et là je vois, j'ai 1000 abonnés, je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe ? Et j'avais été partagé sur une page fan d'un truc sur Facebook. Ça a commencé et ça a mis du temps à décoller. Genre en un an, je suis arrivé à 7000 abonnés, quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, mais un an quoi. Un an, tu vois. Et genre ensuite, un an et huit mois, j'étais je crois à 13 000, 15 000, quelque chose comme ça. D'accord, ça double un peu. Ça double un peu, il y a une progression. Ça double un peu et il y avait plein de trucs à dire mais à cette période-là, en fait, j'étais à Turin pour un semestre académique à l'étranger. Je jouais clairement pas le jeu, j'allais quasiment pas en cours, je faisais que mes vidéos, je rentrais à Paris tout le temps, j'étais... Enfin, je jouais vraiment pas le jeu. Pire élève. Pire élève. Non mais même pas pire élève, j'étais pas là. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Sur celle-là, Louis et Filio, quand j'ai fait mon semestre à Liège, moi, j'y allais une fois toutes les deux semaines, je fais que des vidéos. Voilà, tu vois, c'est... Mais... Et à l'époque, je me souviens, c'est là où je commençais à rencontrer... On commençait un peu à me présenter, enfin, tu sais, dans des vidéos à l'époque, je me souviens quand on présente des YouTubeurs et tu devineras jamais qui est un des premiers YouTubeurs à m'avoir partagé en vidéo. Là, comme ça ? Là, comme ça, mais c'est impossible à trouver. Ça a rapport avec le Japon ou pas ? Pas du tout. Mais c'est un mec qui est aujourd'hui, qui a fait une vidéo et qui a dit ouais, machin, il a fait une vidéo pour présenter quelques YouTubeurs. Il y en avait quelques-uns qui étaient déjà connus et d'autres qui n'étaient pas du tout connus comme moi, par exemple. Et il a dit ouais, machin. Donc, j'étais dedans et il y avait Mastu aussi dedans. Et Mastu, à l'époque, il avait, je crois, peut-être 30-40 000 abonnés, tu vois. Mais attends, mais c'est... Théodore est incroyable. On est sur... Non, mais... On est sur quel genre de strike quand le mec présente deux YouTubeurs qui commencent un peu à monter et que quelques années après, les deux ont fini d'un million. C'est ça. Non, mais surtout pour Mastu, tu vois, il a flairé un truc de malade mental. Il était très, très chaud. Et c'est comme ça, du coup, forcément, quand t'es shout-out dans cette vidéo, c'est comme ça que j'ai commencé à contacter forcément Théodore, un peu Mastu, déjà pour lui dire merci, tu vois. Quand tu parles de Théodore, juste histoire de mettre au clair, tu parles de L'Ouressin d'Eclipsia ? Non, non. Ou tu parles de Théodore... Non, non, je te parles de Théodore l'hôte. Mais il avait quel âge à l'époque ? Mais il était très jeune. Mais tu sais, s'il avait fait ses trucs avec... J'ai hésité, moi, sur le Théodore. Non, 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 c'est Théodore... Théodore le l'hôte. Mais quelqu'un a dit dans le jet qu'il avait 5 ans. Mais ouais, c'est ça. Mais vous rigolez, mais il était très jeune, tu vois. Mais ça fait très longtemps qu'il l'a Théodore, on s'en rend pas compte. Bien sûr. Donc, il y a eu ça et je me souviens, je commence à rencontrer aussi un pote. Donc, c'est à cette période-là que j'ai aussi découvert, Théodore. Un autre pote, enfin, du coup, un autre pote qui s'appelle Sora. Yes ! Le roi ! C'est ça, Sora, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est... Je me souviens, il m'a dit un truc, il m'a dit, ouais, ça se voit, ta chaîne, elle est en ébullition et il faut juste une vidéo. Oh ! Il m'a dit ça. La vidéo ! Mec, une semaine après, je sors une vidéo et c'est une vidéo où, justement, j'incarte un personnage japonais. En fait, je fais l'inverse, tu vois. Où je fais des trucs sur les Français et je joue un rôle, un personnage, en fait. D'accord. Je fais genre, je suis japonais, tu vois, et je dis, ouais, genre, les Français sont comme ça, comme ça, comme ça. Je fais même exprès de mal parler français. Dans ma commu, ça kiffe, mais genre, sans plus. Et la vidéo, un jour, un moment, elle est suggérée à des gens qui ne me connaissent pas et ils croient au personnage. Ils se font avoir par le personnage et la vidéo, du coup, ils sont comme ça, ils disent, what the fuck, trop bien, trop marrant. Et à la fin de la vidéo, tu vois, alors que j'ai parlé au japonais tout du long et j'ai même mal parlé français en mode, ah bonjour, tu vois, comme ça. À la fin de la vidéo, je fais, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à... Et les gens, tu sais, ils se font trahir, genre, ils sont en mode, qu'est-ce que... Exactement, tu vois. Ils se sont en mode, mais ils se sont fait trahir et ce qui était trop bien, c'est que YouTube a suggéré plein d'autres vidéos derrière et les gens, ils ont cliqué sur plein de vidéos et là, YouTube, tu vois, pour l'algo, il est en mode, attends, je suggère une vidéo, les gens en regardent 15, je suis passé... Donc, du coup, ça, c'était la période, c'était en juin ou juillet, je crois, 2017, j'avais du coup 20 000 abonnés, je suis passé en trois semaines à 80 000. Oh, le glow up de ça, ça va ! Dans le chat, il n'y a pas des gens qui disent je l'ai connu par cette vidéo, je l'ai découvert avec cette vidéo, des trucs qu'à faire. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, c'est vraiment... Ça a été le truc qui m'a vraiment lancé. En plus, là, vraiment, franchement, si on veut être honnête, t'as joué la chose à 100%, le décor, le kimono, t'as mis les deux pieds dans le plat ! Clairement, j'ai vraiment fait le truc, le seul petit remord plutôt que j'ai avec cette vidéo, c'est qu'en fait, quand je parle japonais, je n'ai pas d'accent français, mais quand je joue du japonais, j'ai un petit accent français de merde qui vient, tu vois, et je l'entends un peu trop dans cette vidéo. Je vois le bail, je vois le bail. Et ça, c'est ce qui a permis de faire passer cette chaîne qui est en ébullition. Exactement, j'ai décollé comme ça et j'ai refait, j'ai fait une pause du coup en août parce que ça se faisait à l'époque, tu sais, genre tu ne faisais pas de vidéo en août, on était trop à l'aise, vraiment à l'époque. Tu as un mois de pause comme ça, tranquille. Et j'arrive en septembre 2017 et je me dis, vas-y, c'est le début de mon aide-césure et je me dis, ah bah tu sais, trop marrant, je fais un truc sur l'école au Japon, tu vois. À l'époque, personne n'a jamais parlé, tu fais une vidéo, ça explose et du coup là, je passe à 100 000 d'un coup. D'accord. Et c'était marrant parce que quand j'ai commencé YouTube, 100 000, c'était vraiment mon objectif ultime. Genre vraiment, j'étais en mode, à 100 000, c'est bon, je n'ai plus besoin, c'est bon. Et en fait, ce qui est un peu horrible, c'est qu'il y a des gens qui étaient là autour de moi quand j'ai eu 100 000, ils m'ont dit, tu ne paraissais pas heureux Louis. Et ils n'avaient pas totalement tort parce qu'en fait, c'est marrant, mais quand tu arrives à 100 000 sur YouTube, bon là, c'est encore pire aujourd'hui, mais même à l'époque, en fait, tu comprends juste que tu as le droit de te battre maintenant, tu as le droit de rentrer dans la cour. Oui. C'est genre en mode, bienvenue, tu es un ninja maintenant, mais maintenant, il y a l'examen Chunin, il y a l'examen Chunin, il y a devenir Okage. C'est exactement ça. C'est comme quand tu fais le préquel d'un jeu, tu sais, le tout début, c'est les 15, 20, 30 premières minutes où tu arrives dans le nouveau monde. C'est exactement ça. Certains se croient arriver, alors que pas du tout, c'est le début. C'est le début. Et là, tu vois, tu as le titre du jeu qui s'affiche à l'écran. C'est ce moment. C'est exactement ça. C'est ce truc-là. Et voilà, c'est comme ça, après, ça a grimpé. C'est bien, c'est bien, moi j'aime bien parce qu'à l'époque, en faisant les recherches pour l'émission, tu étais tombé sur une vidéo FAQ où tu avais dit que tu n'avais pas envie de centrer ta chaîne sur le Japon. Clairement pas. Et pourtant, c'est ce qui s'est un peu passé. J'ai embrassé ce truc-là complètement. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a fait changer un petit peu d'avis ? Est-ce que c'est une question de stats ? Est-ce que c'est une question, par exemple, japonais ? C'est quoi un peu ? Cette dernière théorie est plutôt pas mal parce que je voulais faire un peu les deux. Mais en fait, la vraie raison, c'était parce que à l'époque, j'avais peur de m'enfermer dans que le Japon. Genre, Japon, Japon. Et j'avais très peur de ça parce que je me disais ouais, mais je vais perdre ma liberté entre guillemets créative de ça. Et quand je suis enfin allé vers le Japon, j'ai compris que je m'étais trompé parce qu'en fait, j'avais certes perdu un peu, on peut dire, une liberté créative, mais j'avais gagné une liberté de format. Ok. Et en fait, en parlant du Japon, maintenant, je me rends compte que je peux faire beaucoup de formats différents en gardant, on va dire, des stats à peu près cohérentes sur tout. Et ça, je trouve que c'est une de mes plus grosses forces. C'est que certes, je parle du Japon sur ma chaîne principale, mais je peux faire un vlog, je peux faire un truc thématique pur, je peux faire un truc un peu enquête, je peux faire un truc où on est totalement en extérieur, en mode objectif. C'est vrai qu'au final, c'est varié. C'est ça. Et en fait, j'ai gagné cette liberté de format et je suis bien. Ouais, t'es bien ? Je suis bien. Tu sais, c'est beau de voir un créateur épanoui. Ah bah merci, je suis bien. Non, parce qu'en réalité, même en regardant, on a vu un peu que t'as parlé de plein de thèmes, derrière, genre Yakuza, l'école au Japon, comme tu as dit, de la langue, les insultes au Japon, moi ça m'avait fait marrer, des trucs comme ça et tout. Et c'est vrai que ça se voit qu'au fur et à mesure, t'étais là un peu déployé, tu vois, les thèmes, les trucs et tout, ça se voyait que c'était quelque chose qui était un peu réfléchi au fur et à mesure, au fil de l'eau. Mais du coup, je vois un peu où tu veux en venir et c'est le fameux moment où tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment où je touche une limite et il n'y a plus rien à dire, tu vois ? Et je l'ai vécu il y a deux ans, trois ans à un moment, cette inquiétude de me dire, bon, bah maintenant, what else, quoi ? Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis trompé, c'est pas que c'est juste si j'ai une dead end, pour aller trouver des trucs. Pas assez créatifs, pas assez réfléchis. C'est là où je me suis rappelé, je me suis dit, mais attends Louis, n'oublie pas, t'as gagné une liberté de format aussi. Et c'est là où j'ai compris, je peux commencer à faire des trucs un peu plus concept, des trucs même plus approfondis. Ça aussi, ça a été un de mes gros défis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent très intéressantes sur le Japon, mais qui ne sont pas du tout vendeuses. Tu vois, je te parle par exemple, je te parle de la, comment dire, de la stigmatisation de certaines castes au Japon. Ouais. Mais c'est super intéressant, mais genre, personne n'a envie de cliquer là-dessus. Par contre, t'appelles ça le vrai racisme au Japon. Là, t'as envie de savoir. T'as envie de savoir, tiens. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. On l'aime bien. Il y a quelque chose qui a marqué beaucoup de personnes, c'est ton duo avec Marie. Marie, pardon. Ah, Marie, ouais. Vous avez pu parler ensemble, notamment de Corée du Sud, de Japon. Ouais. Vous avez fait pas mal de vidéos, des concepts, des trucs, et ça a plu à beaucoup de monde. Parle-nous un peu de votre relation. Marie, c'est très marrant. La première fois qu'elle m'a... J'ai entendu parler d'elle avant, mais la première fois qu'on a eu une interaction, c'était elle qui avait partagé une de mes vidéos, tout ça. Je lui ai dit merci. Et un jour, elle me dit, ouais, tu veux pas passer en émission, dans mon émission, tout ça ? Et je dis, ok, je me souviens, j'avais posé un demi-jour de congé à l'époque pour venir à son émission. Ouais. Et en fait, elle avait pas parlé d'émission à la base dans son message. Elle avait juste dit, viens, on se casse, machin, et j'avais pas compris. Et j'arrive en fait à l'adresse qu'elle me donne et je me retrouve, je me vois que c'est un truc de télé, je comprends pas. Et je me dis, mais attends, ah non, mais je me suis dit, non, mais c'est juste pour que, voilà, je récupère là et puis on va bouffer quelque part. Et là, je vois quelqu'un qui me prend et qui me dit, ah parfait, t'es arrivé, machin, et qui me prend, on me met en truc maquillage, on commence à me maquiller, c'est quoi ? Oh le bourbis ! Oh le bourbis ! Et du coup, je la vois, elle me dit, ah ouais, c'est cool, ça va et tout, enchantée, première fois que je vois Marie. Et elle me dit, du coup, t'es prêt pour l'interview ? Je suis en mode... Marie, on te reconnaît bien là, on te reconnaît dans ses techniques. Et tu vois en fait, le moment où je passe sur le plateau, j'en ai déjà remontré plusieurs fois des extraits de ce truc là, où Marie me pose des questions, on a l'impression qu'on est les meilleurs potes, c'est la première fois que je la vois. C'est la première fois que je la vois ever. Et tu l'as pas mal pris, ça a matché ? Non, non, pas du tout, ça a matché, c'était cool. Puis j'avais déjà entendu des échos d'autres personnes de la part sur Marie, donc c'était super cool, je savais qu'elle était cool. Mais c'est marrant de me dire que la première interaction, elle est totalement filmée, il y a tout, et on dirait vraiment qu'on se connaît, on est en mode, ouais, machin et tout, effectivement. Mais non, vraiment, première fois que je la vois. Et en regardant les messages, est-ce que c'était quand même un peu explicite ? Elle, 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 alors j'aurais dû comprendre, mais parce que j'étais pas, j'étais pas dans le game à l'époque, donc je pouvais pas comprendre, tu vois. Aujourd'hui, je reçois ce message, je comprends. Elle avait écrit quoi exactement ? Genre un bail comme quoi ? Je sais plus, mais c'est, genre est-ce qu'on peut se capter pour un truc ? Mais genre, en vrai, tu peux prendre les deux sens, tu vois. Ok, je vois. Mais c'est juste que je pense, j'étais en mode, mais d'où une émission moi ? Tu vois, genre vraiment, en plus ce qui était marrant, c'est que je travaillais à Canal+, à l'époque. Donc, mais ouais, j'étais en mode de, hé, ah bon ? Très bien. Du coup, après derrière, ça a matché, vous vous êtes revenu plein de fois. Ça a matché, on a fait plein de trucs, on a refait des vidéos, on a discuté plein de choses. Non, c'était un vrai coup de cœur avec Marie de point de vue créatif. Parce que je dis coup de cœur, à l'époque, tu t'affichais avec une meuf qui n'est pas ta meuf sur YouTube. Oh là là. Oh là 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 là. Le nombre de personnes qui nous ont mis en couple, ça y est, ça y est. Ça devait aller de bon. Ça y est. Alors que moi, j'essayais de jouer plus sur la vibe frère-sœur, tu vois. Genre petit frère-grande-sœur et tout, mais les gens, ils ont rien à foutre. C'est vrai. Mais d'ailleurs, dédicace à Marie qui, c'est derrière les temps, je crois, n'est pas hyper enfant. Mais ça va aller, ça va aller. Un petit mot pour la dédicacer. C'est vrai que je vois de temps en temps passer ses tweets et tout. Dédicace à toi Marie, on pense à toi moi aussi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Moi, il y avait quelque chose que je voulais savoir et qui m'intéressait vraiment. C'était, est-ce que le fait que tes vidéos commençaient à tourner de plus en plus autour du Japon, ça t'a conditionné à venir ici et à passer plus de temps ici. Parce que c'est ce que tu me disais en off, tu passes beaucoup de temps ici, mais beaucoup de temps en France également. Mais à quel point ça t'a dit, ok, maintenant je vais aller carrément là-bas et rester là-bas pendant des périodes prolongées ? À la base, j'étais venu, la première longue période où je suis venu au Japon, c'était pour faire un stage chez Tev. C'était la période où stagiaire, j'étais aussi, il y a eu la création de la chaîne TV Louis aussi à cette époque-là. Donc il y avait plein de choses comme ça et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment pour parler du Japon, être au Japon, c'est bien pratique. C'est clair que ça donne beaucoup d'avantages. Mais j'étais quand même attaché sur le fait de rester en France donc j'ai fait les deux, j'ai fait des voyages et j'essaie d'être responsable d'un minimum, de prendre des longues périodes pour venir et c'est pour ça que au bout d'un moment j'étais dans la maison de Tev pendant longtemps, je créchais dans une des maisons qu'il avait, dans une des maisons qu'il avait. Non mais ça, tu as bien raison de le dire. On est sur son plateau, je dors dans une de ses maisons et il y en a plein. Et au bout d'un moment j'avais marre de vivre comme un ado, tu vois. C'est pour ça, je me suis dit allez, je lance le projet Maisons au Japon et depuis l'année dernière du coup je suis propriétaire au Japon et ça fait que comme ça j'ai mon pied, enfin mon vrai pied-à-terre là-bas, enfin ici du coup. Comment on devient propriétaire au Japon ? C'est une bonne galère mais un passeport japonais ça aide, ça c'est sûr. Genre c'est quoi t'es passé un crédit par une banque japonaise, française ? Alors en fait, ouais c'est toute une histoire comme ça, c'est toute une galère. Heureusement, ce qu'il faut retenir de cette histoire c'est rencontrer la bonne personne change tout. J'ai patiné pendant un an avec un mec qui me faisait des trucs avec des coups bas sur les dossiers et tout ça, je pensais que c'était bon en fait c'était pas bon. Ok, je vois le genre de truc par carré. J'ai rencontré un bon mec 48 heures après j'ai signé ma maison. C'est lunaire ici. Mais ça va vite ? Ah oui, ici ça va très vite, c'est premier arrivé, premier servi. Donc forcément, j'ai visité la maison, le mec il m'a dit elle est bien. Je dis ouais. Du coup il dit vous voulez la nuit pour y réfléchir ? Je fais non. Non, je vais signer tout de suite. Et le mec il m'a dit ok du coup là tu signes une première fois pour dire que tu veux te placer premier sur la baraque et après il faut signer les papiers vraiment carrés. Et là il me dit vu qu'il savait que j'avais tous les documents, il me dit quand est-ce que vous êtes dispo pour signer ? Je dis n'importe quoi. Il m'a dit demain. Je dis demain on est dimanche. Oui, demain 10h. Allez. Propre. Voilà, propre. Moi je n'y croyais pas. Au début quand je suis allé signer le truc à 10h. T'as pensé un peu à un scam ? Non, pas à un scam. Je me suis dit il va me manquer un document. Il va me manquer un truc, un machin forcément. Et c'était rigolo parce que le soir même du coup j'ai ça et il y avait pas une caution mais un petit apport à mettre. Mais c'est pas l'apport. C'est une sorte de partie d'argent pour sécuriser le fait qu'il se passe. C'est pas quelque chose comme 8000 balles tu vois. Et que en cash. Oui, parce qu'au Japon on fout le cash. Que en cash. Et moi je me dis alors je savais que c'était pas un scam. Non, c'est la qu'on dirait on dirait comme ça mais Je sais qu'au Japon on m'a dit un full cash mais j'avoue que sortir 8000 balles en cash à donner un mec qui vient de me proposer une maison parce que c'est chiant franchement au début tu te dis ça mais ça va j'étais rassuré sur le fait que c'était bon cet homme il a des maisons à droite à gauche il sait quand il y a un mec de scam. Il savait. Mais par contre trouver 8000 euros en une soirée les gars c'est hoche c'est hoche de ouf T'as fait quoi ? C'est pas une question de fond c'est une question de retirer à la banque en fait Je vois il est 17h ça veut dire que les banques elles sont fermées depuis 2h Je vais quand même à l'ATM je retire et là je vois max que je peux retirer 4000 Bon je retire 4000 et je me dis vas-y je vais refaire une fois pour Ça marche pas Ça marche pas Plafond monsieur Plafond 4000 Super Et c'est là où c'est Tev qui m'a dépanné C'est Tev qui m'a qui m'a gentiment prêté 4000 balles pour la soirée Tev What a man Il a ouvert son coffre comme ça j'ai vu clac clac L'alias de Bill a dit tiens mon enfant tiens 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 Non mais toi du coup vu que t'es souvent venu ici quand t'étais jeune t'as dû t'habituer au cash Genre je sais pas pour vous le chat et même d'aller commenter YouTube et tout et je sais que c'est pas une bonne chose mais moi le cash je n'y arrive pas Je n'aime pas ça Je comprends Moi je suis un mec genre je paye tout par carte je n'ai que la carte et quand là ici les piécettes au Japon ça m'angoisse la technique c'est tu vas au 7-11 et tu sais t'as la machine qui avale tout du coup tu verses ton truc de pièce dedans comme ça tu te débarrasses de tout Je sais qu'il y a des OG ils parlent de vrais bails genre se débancariser tout ça les mecs aiment bien le cash et donc moi ma mère elle m'a toujours donné un conseil et toujours 50 euros sur toi en cash on sait jamais ça elle a raison ma mère elle a dit la même chose au cas où t'es un accident t'es un truc comme ça tu graisses la patte du mec comme ça t'es fini tu vois c'est un peu le coup de aller comme ça on est quitte tu sais pas ce qui peut t'arriver un taxi même un taxi tu peux pas rentrer machin clac taxi moi ce pays vraiment je le trouve tellement particulier entre le côté très moderne où t'as pas ce mot dans le téléphone où tu peux prendre tous les transports que tu veux et même pays typiquement regardez hier les amis on était à un parc d'attraction genre celui du Tokyo Dome où on a fait le grand 8 ouais j'ai payé mon grand 8 avec mon téléphone la passe mot par contre il y a des choses qui sont aberrantes où tu dois payer en cash prenne pas la carte tout ça machin et donc t'es dans une sorte de 50-50 comme ça qui est spécial en fait ouais je suis d'accord mais ça dépend du lieu en fait et encore t'es pas allé dans la campagne mais là tu vas aller à Nico tu vas rigoler mon gars ah ouais campagne c'est cash only non j'abuse j'abuse en vrai maintenant il y a des endroits ça va mais c'est un peu ce côté tu sais c'est comme dire ouais ça marche à 95% du coup tu dis oui ça marche la grande majorité du temps mais tu sais les 5% ils peuvent quand même arriver tu vois c'est pas non plus c'est pas non plus never bien sûr et ce qui fait que c'est pour ça t'as quand même besoin du cash même rien que pour ces 5% en fait les campagnes japonaises où ils font des serpents avec les impôts cash only cash only en vrai tu sais tu dis ça pour les impôts mais jusqu'à très récemment l'administration japonaise n'acceptait que le cash c'est à dire que en gros parfois tu sais quand tu dois enfin tu dois venir imprimer des documents officiels bah il faut donner un peu d'argent même pour 300 yens c'est 2 euros que du cash et là récemment ils ont changé j'ai dit bon on veut bien prendre la carte bleue maintenant on se demandait bien ce que vous en faisiez pour avoir un papier qui coûte 2 euros j'avoue monsieur Louis que quand je suis allé récemment faire ma carte d'identité marocaine ouais il prenait que le cash aussi ah surprenant et je m'étais dit oh c'est une coalience tu vois genre japon japon et maroc bonjour vous aussi oui bien sûr ça se passe comment à l'heure actuelle genre ton rythme et ta manière de produire genre t'as un setup en japon t'as un setup en france genre de la conception d'une idée à la création de la vidéo ça se passe comment ça dépend beaucoup de la vidéo on va dire aujourd'hui j'ai vraiment il y a 3 types de vidéos il y a les vidéos classiques on va dire c'est des trucs genre 8 raisons de machin au japon ça avant je mettais 3 jours pour les écrire d'accord aujourd'hui j'ai plus ce luxe aujourd'hui j'ai 24h grand max pour l'écrire d'accord pourquoi parce qu'en fait en termes de production et les trucs autres que je dois gérer j'ai vraiment plus le temps pour ça tu vois ok ce qui fait que je dois prendre ça généralement au moment où je mets le point final du script et le moment du tournage il se passe environ 15 minutes ok voilà tu vois t'es un prompteur ? non j'ai pas le prompteur moi je fais tout je retiens vraiment phrase par phrase mais comme j'écris en pensant le jouer il y a des moments où il y a des gros blocs finalement que tu lis pas tu vois c'est le genre de truc donc il y a ça et puis globalement ça sort après je file ça au monteur le monteur il va se démerder il va me filer ça à peu près vendredi soir on peaufine un peu et samedi ça sort samedi 13h30 ça sort très bien donc là ça va tu vois ça c'est une semaine où ça va mais il faut avoir la bonne idée c'est plutôt avoir la bonne idée parfois qui peut prendre du temps et genre c'est comment le rythme de tournage entre ici et là-bas et la France ? c'est à peu près la même chose c'est à peu près la même chose c'est juste que donc là il y a ça et le deuxième style de vidéo c'est le même délire mais sauf que la vidéo est beaucoup plus fat c'est à dire que vraiment ça va être une thématique comme ce que j'avais fait par exemple avec les 5 tabous du Japon où j'avais parlé des trucs un peu deep tu vois vraiment un peu plus profond là les recherches ça me matraque le cerveau ouais logique donc forcément là on est plus sur du 2 jours et demi 3 jours d'écriture ouais mais ce qui fait que vu que je dois rendre les rushs le mardi mercredi au plus tard ça fait que je dois commencer dimanche pour être dans les temps et que je rends la vidéo samedi donc tu vois l'équation elle se resserre il y a ça et pour finir les plus gros formats que j'ai en ce moment c'est tout ce que j'ai lancé ces derniers temps avec genre j'emmène un chef ramen en France j'emmène un du coup un fromager au Japon ou des choses comme ça là c'est vraiment des mois de préparation pour le coup c'est à dire que je tourne par exemple pour les boulangers j'ai activé ça mi-février et c'est sorti début mai ok ouais ça prend les quelques semaines le temps de le faire venir tourner le temps de le faire venir tout ça un montage peut-être de qualité un peu plus supérieure ouais surtout parce qu'il y a beaucoup beaucoup de rush et le monteur en chie beaucoup donc du coup je dois mettre les mains à la pâte aussi après il y a aussi la problématique de bah il parle pas forcément japonais donc je veux dire il parle pas japonais donc je dois mettre aussi le mien donc voilà et c'est vrai que c'est un peu dur là j'ai Youtube a un peu changé sa méta du coup j'ai un peu une perturbation aussi pour réguler un peu mon planning j'ai un peu du mal ouais les gens ils disent incroyable la vidéo du boulanger merci beaucoup là là vraiment t'as eu plusieurs messages d'un coup qui en parlent ah bah les boulangers on s'est donné je suis très content d'un truc en fait c'est que c'est un concept où tu te dis putain mais c'est trop bien mais j'ai vu personne le faire avant et même pas les ricains donc je suis vraiment un peu fier de ça là où j'avais kiffé une de tes vidéos documentées parce que j'aime bien moi le storytelling dédicace à Ego tu es fort dans ce que tu fais Louis également t'avais fait une vidéo où c'était alors je vais te rappeler brièvement le bail peut-être ça te dire un truc mais c'était l'histoire je crois d'une fille qui s'était fait tuer et donc du coup ils avaient chopé je crois un gars parce qu'il était pauvre mais c'était pas lui la police avait bâclé bah ça justement c'est l'histoire ça c'était une histoire ça c'était une vidéo et t'es gagné bah justement c'est sur les les bullachoming en fait c'est sur la caste qui est un peu discriminée au Japon et ouais tu vois typiquement écrire ce genre de truc ça prend beaucoup beaucoup plus de temps mettre en place et ce qui est rigolo c'est que depuis enfin c'est à peu près à cette période là où mon monteur a commencé à utiliser des illustrations d'IA j'ai envie d'en parler parce que j'ai pas un truc à dire c'est intéressant ça j'ai beaucoup envie de commenter là dessus parce que déjà en fait quand il m'a proposé ça quand il m'a proposé ça à utiliser l'IA je me suis dit ouah mec drama à fond j'ai flemme d'avoir les problèmes puis il m'a montré un extrait il m'a dit attends je te montre quand même un extrait machin et en fait là j'ai dit non je suis désolé enfin ce truc là il va on peut pas freiner le progrès ouais c'est une évolution ça va se faire ça va se faire en fait c'est un peu horrible à dire je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça et ça va se faire j'ai beaucoup d'ailleurs consulté certains artistes par rapport à ça et il en ressort que quand même il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas le dire sur la place publique mais qui sont un peu contents et qui aiment bien en fait ah ouais genre ils s'en servent un peu à leur manière pas forcément ils s'en servent mais il se trouve que c'est stylé tu vois parce qu'ils sont confiants sur le fait que eux ça va je vois mais ça ils peuvent pas le dire tu vois ils peuvent pas arriver et dire ouais parce qu'à l'heure actuelle on va dire alors pas il est de bon ton mais plutôt le feeling est plutôt négatif forcément le feeling est négatif mais il faut savoir un truc c'est qu'il y a beaucoup qui disent ouais machin c'est pour gagner du temps alors il faut être très sincère avec le monteur là on a des problèmes parce que justement ça prend tellement de temps en fait de faire les illustrations d'IA parce que oui il a généré c'est rapide entre guillemets sauf que le monteur il utilise beaucoup d'animations dessus il les retravaille énormément ouais et c'est pour ça que le rendu à la fin est très sympa c'est pas juste parce qu'on a collé une image en fait est-ce que t'as une vidéo en particulier qui a utilisé ça si on peut avoir un extrait oui alors tu peux la régie peut la chercher attends faut que je me rappelle de laquelle c'est et pendant que tu t'en rappelles bah typiquement c'était assez intéressant ce débat parce que moi quand j'ai fait l'annonce du Japon je vous ai IATisé entre guillemets c'est pas moi c'est Alex qui est à la régie et ça a donné un rendu bien pas me le reprocher mais tu devrais prendre un vrai dessinateur et c'est vrai que j'ai trouvé ce truc intéressant justement j'ai vraiment envie d'en parler de ce truc là ouais c'est cool même dans les commentaires YouTube même dans le chat ça ouvre des masses la vidéo c'est le vrai racisme au Japon c'est là où on va dire on a vraiment fignolé la technique pour l'IA et justement c'est là où je parle de technique parce que en fait pas notre vidéo les gars c'est une vidéo comme je l'ai dit mais tu vas voir justement bah ça va être bien parce qu'en fait c'est un peu horrible enfin c'est un peu méchant à dire mais tu vas voir la différence mimez de l'IA et tu vas voir ce qu'il va faire c'est ce qu'il a fait moi j'étais en mode mais incroyable surtout qu'en plus on va pas se mentir pour illustrer c'est 100 fois mieux le propos plutôt que de prendre du stock footage ouais c'est vrai que le stock ça commence à faire cheapos au bout d'un moment ça commence à faire cheapos et nous on a perdu énormément de temps c'est à dire que honnêtement dans mon workflow maintenant mettre des passages IA c'est source de prise de enfin comment dire c'est chronophage de ouf ok genre c'est énorme le temps qu'il va mettre en fait pour en fait ça parce qu'il va tellement retravailler les images et les peaufiner à un niveau mais pour que ça soit vraiment nickel tu vois que on galère je vais te rendre on galère de fouille vu le temps que ça prend est-ce que du coup c'est si worse que ça c'est worse parce que je trouve ça enfin je trouve ça entre guillemets pour l'illustrer c'est tellement mieux d'accord c'est tellement mieux et je comprends le point de vue des artistes tout ça il y a aussi tout ce débat par rapport voilà donc tu vois il y a ça et tu vois exactement tu vois le mec qui court la petite lampe là qui s'illumine tu vois sur le côté après je repasse en plan face cam on repart le mec il pleut enfin il pleut il y a un zoom il y a un petit enfin tu vois et on mélange toutes ces images là et c'est ça qui apporte je trouve beaucoup de valeur le rendu est super c'est mon monteur qui va être content parce qu'il a vraiment bossé là dessus tu vois voilà typiquement ce genre de plan aussi où tu comprends du coup tu comprends mieux dans quelle situation il s'est mise bref qu'est-ce que je voulais dire oui donc forcément on a perdu du coup c'est énormément de temps qu'on passe dessus et beaucoup me disent ouais mais pourquoi tu prends pas un illustrateur ou une administratrice je vais être honnête c'est même pas tellement pour des questions de fric parce que si je devais mettre entre guillemets un illustrateur pour chaque illustration que je fais comme ça c'est des dizaines de milliers d'euros donc c'est même pas la peine d'y penser donc je le ferais même pas c'est même pas une question de sa voile du temps c'est je le ferais même pas pour moi j'utilise ça pour remplacer du stock footage qui de toute façon ils s'en battent les couilles les entreprises de stock footage tu vois ils les ont tournées il y a des années et des années oui oui ça traîne ça a été surutilisé moi j'utilise pas ça pour illustrer et le débat de fond un petit peu c'est sur le côté est-ce que c'est éthique ou pas tu vois dans le sens où est-ce que c'est pas du plagiat d'artiste parce qu'il va récupérer des choses et il y a des gens il y a une team qui dit ouais ça vole entre guillemets le travail des artistes qui sont sur internet et t'as l'autre team qui dit ouais mais en fait prendre de l'inspire l'être humain aussi le fait c'est ce que tout le monde le fait ok ouais c'est vrai tu vois je vais être honnête j'ai pas la réponse ultime à cette solution ou quoi et je me dis qu'effectivement il faudrait que l'utilisation de l'IA soit régulée et si par exemple tu vois il y a dans le futur on met une petite annotation ou si je sais pas il y a un pixel qu'on voit sur le côté qui permet d'identifier si c'est de l'IA ou pas mais je trouve personnellement pour l'utilisation que j'en ai c'est à dire pour remplacer du stock footage pour moi c'est pour moi c'est un progrès tu vois ok ok c'est une question vraiment intéressante c'est vraiment enfin moi j'ai vraiment une position là dessus mais je sais qu'on va me chier dessus tu vois je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont chier dessus là dessus mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas assumer le truc et à qui j'ai beaucoup parlé voilà pour demander des élus et avec qui je travaille en vrai je travaille toujours avec des élus pour mes fringues j'ai sorti un bouquin avec Nogi San qui est illustratrice là je l'ai par exemple je l'ai employé pour entre guillemets dessiner entre guillemets sur mon mur un énorme truc enfin c'est un peu horrible mais il faut s'adapter tu vois j'ai pas envie de devenir le vieux gars qui se plaint tout le temps de oh la la les tiktok ça fait plus de vues c'est un peu pareil pour moi de toute manière ça c'était un point de vue que j'avais dit mais pour moi ce genre de progrès il s'en bat les couilles de nos états d'âme ça va se faire qu'on aime ou pas c'est très violent l'ensemble c'est très violent oui oui bien sûr mais par contre j'ai le sentiment et c'est aux artistes de le dire du coup c'est assez intéressant j'ai l'impression que déjà les vrais craquitos artistes vraiment très chauds ils sauront toujours proposer un truc qu'un ordinateur ne pourra pas proposer que ce soit peut-être avec un grain particulier avec une personnalité peut-être je sais pas dans le dessin de la manière d'apporter la chose etc et je sais pas si les artistes eux-mêmes pourront s'en servir pour mener leur propre art à un autre niveau bien bien sûr donc si des illustrateurs ou quoi peuvent me le dire mais j'ai le sentiment que c'est aussi un peu comme ça tu vois mais moi j'ai vraiment cette sensation où t'as des artistes qui utilisent l'IA mais qui peuvent pas le dire parce que s'ils le disent genre ils trahissent leur communauté enfin leur communauté ouais 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 joël boy voilà ok non mais vraiment c'était intéressant ce petit passage j'ai bien aimé j'ai bien aimé moi je me fais pas trop ché dessus non 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 ça débat dans le chat ça discute dans le chat c'est normal y'a pas de soucis mais d'ailleurs je crois qu'il y a ton monteur dans le chat ah ouais c'est pas le comment Emmerich c'est lui c'est lui ouais il est comme ça dédicace à Emmerich c'est important en plus il est artiste monteur artiste il est monteur artiste donc c'est lui qui tweak un peu tous mes vagues et tout non mais je te dis il est très chaud il est très très chaud un monstre un monstre monsieur monsieur Emmerich dédicace à toi est-ce que ça a eu un impact fort est-ce que ça t'a freiné parce que je rappelle quand même que le Japon c'est resté l'un des pays les plus fermés que ce soit au niveau des JO de Tokyo où c'était très difficile de rentrer ou quasiment allez on va parler français pendant deux ans et demi quasiment c'est impossible de rentrer sauf si c'était les japonais donc ce qui a rendu le truc quand même très compliqué est-ce que toi ça t'a impacté ou si oui de quelle manière alors début du Covid enfin très flippant parce que c'était fermé pour vraiment tout le monde pour le coup et moi j'ai le passeport donc j'ai pu déroger à cette règle et pouvoir venir mais c'est pas forcément que le gouvernement japonais m'y autorisait c'est plus parce qu'il pouvait pas me l'interdire d'accord c'est comme ça que les gens le faisaient en fait c'est un peu différent et je suis resté je me souviens au début forcément tous les mois de confinement je les ai vécu pour le coup en France et je me souviens c'était une période très kit ou double pour les influenceurs je trouve à cette époque là c'est à dire qu'il y avait beaucoup le monde sur internet mais il y avait aussi tous les créateurs sur internet et c'est marrant j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des gens qui sont vraiment partis gagnants on était gagnants du Covid en période je te parle en termes de période et il y en a d'autres qui ont été vraiment très perdants et je suis plutôt content je suis quand même plutôt gagnant de cette histoire j'ai vraiment réussi à me faire connaître un peu pendant le période Covid et c'est un peu la période où je suis passé d'une grosse chaîne niche à une petite chaîne mainstream d'accord je vois la nuance tu vois la nuance la nuance c'est les dramas que tu te prends à la gueule en vrai c'est en vrai c'est là où j'ai commencé à comprendre je me suis dit waouh c'est donc ça le step up c'est donc ça le step up en fait c'est les gens qui t'imaginent comme une entité quoi vraiment t'es très distant genre vraiment tu sens que les gens te voient se sentent comme très lointain d'eux et ouais le changement il s'est fait assez vite je trouve parce qu'avant j'étais vraiment dans ma petite commu on pouvait dire des trucs débattre machin tout ça mais d'un coup j'ai l'impression ce que je disais était décortiqué retiré analysé pour voir enfin c'était ouais moi je suis pas le gars qui suit le plus les dramas genre on t'a déjà repris pour un truc que t'as dit en vidéo ouais bien sûr il y avait des pires comme ça par exemple je me souviens un des premiers dramas que j'ai eu c'était genre parce que on a supposé que j'étais allé dans un combini sans masque parce que sur la miniature j'avais pas de masque mais dans la vidéo genre on sait pas si j'avais un masque ou pas attends tu sais que j'ai il y a une meuf sur twitter en plus j'étais c'était un drama international j'ai eu un drama international il y avait la communauté il y avait des anglais et tout qui me critiquaient et tout attends et il y avait même une meuf un peu timbrée qui a genre tagué le ministère des affaires étrangères en me dénonçant en mode regardez ce qu'il fait et tout hé je suis désolé oh le drama de merde bah aujourd'hui t'as l'impression que c'est de la merde sauf que souviens toi à l'époque comment on voyait le covid bien sûr il est vrai il faut se recontextualiser c'est vrai en plus ça c'est quand même maladie qui a fait des milliers de morts c'était notre joke à un moment on va pas se mentir mais jusqu'à ce point tu sais que ça pour moi c'est dans la droite lignée de ce qu'on disait notamment par exemple ici avec Tev ou de ce qu'on discute souvent même dans les vlogs et tout c'est de voir à quel point les gens qui des fois ne sont eux-mêmes pas japonais ou même sont jamais venus prennent des surprécautions genre par rapport au Japon typiquement si t'étais allé dans un magasin sans masque aux Philippines je dis au hasard en Australie tout le monde s'en battrait les couilles mais parce que c'est ici ils prennent surprécaution de malade tu vois genre je trouve ça je trouve ça dingue et ça c'est l'essentialisme que Mitsugi me explique c'est vrai je suis assez d'accord il y a ça et il y a aussi un autre truc c'est que mon existence frustrait énormément d'expats à l'époque et ça je peux le comprendre parce qu'à l'époque les expats ne pouvaient pas fuir le Japon c'est-à-dire qu'imagine t'étais expat français au Japon t'apprends que ton père est sur l'île d'hôpital t'as envie de rentrer en France tu peux rentrer en France t'es pas sûr de pouvoir rentrer au Japon après ouais et du coup mon existence générait beaucoup de frustration par rapport à ça et en fait j'ai compris ce manque d'une petite faille que j'ai faite qui a permis d'engouffrer toute cette haine pour se décharger un petit peu j'ai pris ça j'ai pris d'autres trucs mais c'est après à cette période-là où j'ai mangé pas mal de trucs il y avait ça et à chaque fois quand j'y repense c'est des trucs tellement ridicules genre à un moment j'ai pris mon iPhone pour prendre deux rushs de moi tout seul dans un Sento il faut pas Sento c'est les bains ? c'est les bains ouais aujourd'hui je peux voir 150 vlogs qui le font mais moi je l'ai fait pareil genre oh le youtubeur Louis Sun machin machin et moi ce qui est marrant c'est que ça m'allumait beaucoup et parfois je demandais après j'avais disqué avec des mêmes avec certaines personnes et je leur disais ouais viens on s'explique tu vois ils me disaient ah désolé j'ai pas vu la vidéo et du coup j'étais en mode donc insulter démolir y'a pas de problème mais genre vérifier vite fait le propos ouais je vois ça m'a fait quelqu'un j'ai fait plusieurs déclics tu sais comme ça et je me suis dit ah ouais je perds vraiment mon temps en fait bah en fait j'ai l'impression genre que ce soit entre ça et même j'ai vu pour le truc parce que forcément tu sais quand je l'ai annoncé il y a des gens qui ont parlé et tout avec les trucs des couteaux j'ai l'impression que c'est un truc alors j'ai pas regardé dans le détail parce que franchement je m'en foutais un peu mais au delà de ça j'ai l'impression que tu t'es déjà expliqué dessus que tu t'es déjà exprimé j'ai vu des vidéos youtube passées des trucs des machins mais je sais que c'est un truc on m'attend beaucoup au tournant et ce qui est un peu horrible à dire c'est que enfin en parlant aux gens si vous pensez que c'est une histoire de couteau vous avez rien compris c'est un peu horrible mais je n'en veux pas parce que malheureusement en fait c'est tout un micmac surtout au fait qui concerne mon père et moi pour être honnête mon implication là-dedans c'est que tu vois genre le papa a voulu faire croquer le fiston à 13 ans à 13 ans j'ai dit oui papa je signe un papier et quand j'ai un peu compris tout ce que ça pouvait faire je dis bon c'est ton daron tu vas pas dire papa dis donc c'est ton daron donc tu laisses passer et puis déjà il y a beaucoup de trucs qui sont faux mais il faudrait vraiment que je revienne dessus sur plein de trucs et là aujourd'hui je suis même pas dedans j'ai jamais bossé là-dedans j'ai jamais bossé dedans et tu sais je me sens un peu il y a des moments je me sens un peu tu regardes One Piece ? oui tu vois genre non je suis un menteur non tu regardes pas ? la vie de ma mère j'ai dit oui par réflexe je suis un menteur j'ai jamais regardé One Piece bon bref en vrai désolé je suis un menteur en vrai parfois je me dis mais genre j'étais pas né quand ça a commencé tu vois et ça suffit pas donc du coup je sais mais globalement le problème si tu veux c'est que tous les articles de journaux que tu vois sur internet ils sont en fait comment dire ils sont mandatés par la partie adverse donc tu te demandes le micmac qui se fait et en fait il y a un gros micmac entre les couteaux qui sont produits en Chine machin tout ça et tout et en fait la vraie affaire en fait qui concerne mon daron qui est sur un truc qui n'a rien à voir tu vois mais si je dois reprendre on va dire les bases les bases du truc c'est que les gens ils pensent qu'en fait mon père tu vois c'est un mec qui crée plein de couteaux en Chine des couteaux la gueule en Chine tout ça pour les vendre au Japon enfin pour les vendre je veux dire en France même au Japon j'ai vu d'ailleurs pour ne jamais vendre au Japon il y a des ventes faux comme ça pour vendre en France alors qu'en fait mon père il fait pas ça il fait quoi ? lui en fait il fait produire des produits de la gueule tu vois mais autre que le couteau d'accord et c'est ça en fait qui pose problème à la ville parce qu'ils y ont pas pensé avant mais à la base la ville c'est super compliqué parce qu'en fait à chaque fois qu'on parle de la ville la gueule t'as l'impression que genre le couteau qui vient de là-bas c'est le couteau millénaire et tout sauf que là-bas en fait la plus vieille forge qui fait des couteaux là-bas elle a 25 ans tu vois d'accord et le savoir-faire ancestral en fait il est pas à la gueule il est dans une autre ville qui s'appelle Thiers Thiers je connais ça voilà tu connais Thiers Thiers les couteaux c'est super connu et en fait c'est eux les fabricants et donc aujourd'hui en plus il y a une vraie guéguerre où je suis vraiment alors mes parents ils sont pas du tout dans ce délire là surtout mon père il est pas du tout dans le délire mais ils sont en mode à qui va appartenir le vrai couteau la gueule parce que jusqu'à présent c'était un truc que tout le monde pouvait produire si toi te demandes à Zagdany t'as envie de produire des couteaux la gueule t'avais le droit tu vois et c'est ça qui frustrait beaucoup les gens parce que en fait on arrive pas à définir qui est le vrai détenteur en fait personne n'est le vrai détenteur du truc donc aujourd'hui là il y a la ville qui a essayé enfin le village qui a essayé de dire bah c'est que nous sauf que les producteurs de Thiers ils sont en mode j'avoue et au milieu de ça il y a ton daron qui fait ça depuis longtemps franchement c'est une goutte d'eau il fait rien du tout lui c'est vraiment il est truc complètement à part c'est sur le fait que effectivement la marque la gueule lui appartient et si demain la ville a envie de faire des t-shirts la gueule bah si elle utilise le logo bah elle peut pas quoi mais c'est comme par exemple la ville de Batman qui peut pas utiliser le truc de Batman comme les chocolats Lint Champs-Elysées c'est comme je sais pas il y a un truc de design à Rome qui s'appelle Rome tu vois la liste est longue c'est pareil enfin tu vois il y a aussi des trucs avec l'appellation géographique quand t'achètes des champignons de Paris spoiler alert ils sont pas faits à Paris enfin il y a plein de délires comme ça et je t'avoue je suis justifié déjà en live tu vois là-dessus et au bout d'un moment je me dis ça sert à rien que je remette des pièces dedans ouais 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 après tu te dis ceux qui avaient envie d'entendre l'explication ils l'ont entendu s'il y en a qui étaient convaincus tant mieux s'il y en a qui étaient pas convaincus tant pis après tu vas pas revenir parce que en fait moi je baigne dedans depuis que je suis gosse donc forcément je sais qu'est-ce qu'il en est réellement c'est comme quand je vois les trucs en mode les condamnations on a été condamnés machin en fait quand t'apprends le truc tu sais que la ville a été plus condamnée que nous en fait parce que justement elle essaie de récupérer un truc qui lui appartenait pas bref après vous pouvez vous renseigner mais vous renseignez pas avec les articles de journaux c'est tout ce que je vous dis parce que c'est des trucs qui sont écrits quasiment par un des deux parties voilà en espérant qu'à un moment ça se règle etc moi tu sais que vraiment pour être honnête je suis pas trop rentré dans l'histoire etc parce que je la trouvais pas spécialement plus intéressante que toi genre mais moi y'a un truc où j'ai l'impression que les gens pensent que c'est facile mais genre j'ai l'impression y'en a ils veulent ils s'attendent à ce genre à ce que tu t'en prennes à ton père genre publiquement genre franchement les gars je vais être avec vous ça dépend bien entendu des histoires mais s'en prendre à quelqu'un de sa famille ou se retourner vers quelqu'un de sa famille ça peut se faire en privé ça peut se discuter mais j'avoue publiquement pour moi y'a aussi une notion c'est dur de demander ça à quelqu'un enfin je trouve d'attendre ça à quelqu'un j'ai compris en fait depuis longtemps que les gens qui m'en veulent pour ça ils s'en battent les couilles de l'histoire c'est juste parce que c'est une personnalité publique mais les gens ils se foutent royalement de l'histoire en vérité et puis en plus y'a genre on se fait croire que genre ça a mis des gens au chômage c'est faux y'a plein de trucs comme ça qui sont malheureusement faux dans les articles c'est pour ça que je te dis à la fois ça me fait chier forcément tu vois à la fois j'en veux pas aux gens parce que je sais que c'est un ramassis de conneries sur quoi ils se basent en fait et donc fatalement bah tu vas redébiter des conneries mais j'ai aussi compris qu'aujourd'hui c'est un peu juste un truc pour me faire chier les gens tu sais ils s'en foutent de l'histoire c'est juste c'est juste ça quoi donc voilà après je me dis si c'est le seul drama qu'on a trouvé sur moi écoutez bah écoutez au moins on aura abordé le sujet voilà c'est vous qui voyez y'a pas de soucis mais sous un autre angle vas-y j'aime bien j'ai rencontré ici au Japon quelqu'un qui nous a prêté ce plateau qui permet de faire cette émission monsieur Tev t'as parlé du fait qu'il t'ait hébergé tout ça machin vous avez lancé une chaîne YouTube ensemble comment tu l'as rencontré comment s'est passé la rencontre avec lui et comment est-ce que vous avez matché et arrivé à la décision de faire du contenu ensemble c'est trop bien l'histoire est trop bien let's go alors comment je l'ai rencontré véritablement c'est quand je me suis retrouvé paumé à Turin encore une fois semestre académique catastrophique trois jours avant de partir là-bas on me dit que finalement j'ai pas de logement super let's go du coup je réserve un Airbnb dans la hâte et tout pour histoire de pas être SDF là-bas et du coup je prends je prends Airbnb je regarde pas à l'avance et finalement y'a pas internet dedans et du coup je me dis putain ça existe encore ça existe encore c'est le premier truc à demander si t'as besoin de la co ouais c'est ça mais je me dis mais what the fuck et donc forcément je me retrouve à aller en cours je dois aller en cours pour avoir de la connexion donc j'y vais et je me dis bon bah vas-y je vais télécharger les vidéos les plus longues de mon onglet abonnement et je m'étais déjà abonné à Tev à l'époque mais j'avais jamais regardé une de ses vidéos et c'est là où j'ai téléchargé plein de vidéos de sa chaîne parce que c'était les vidéos les plus longues qu'il faisait à l'époque c'était d'une longueur de wow 13 ou 15 minutes mais c'était fou pour l'époque bien sûr et du coup j'ai fumé sa chaîne et j'étais en putain c'est trop marrant et tout parce que j'arrivais pas trop à m'intéresser à des vlogs japon on va dire comment dire sur sur de la culture et un truc comme ça parce que soit j'avais des petites bases et du coup j'avais pas forcément d'à comprendre plus soit c'était peut-être pas forcément mon délire mais par contre Tev ce qui était rigolo c'est qu'il l'abordait pas du tout de ce côté là lui il allait taper des burgers il allait faire des activités bizarres des haïkyo des excites et du coup je kiffais de ouf c'est comme ça que j'ai regardé et puis on a commencé à communiquer vite fait ensemble et je lui ai parlé de ce fameux stage je lui ai dit ouais enfin je suis venu une fois un été ici du coup j'ai fait sa rencontre j'ai fait un tournage je me souviens à l'époque avec il y avait Jiraya LucasTV Japania grave cool donc Tev et moi c'est très cool et c'est là où je lui parlais d'un stage que je voulais faire l'année d'après parce que j'étais en aide de césure et c'est comme ça que je suis arrivé en stage en 2018 chez Tev et on a commencé à faire du contenu pour vous situer à l'époque il avait à peu près 200 000 abonnés et moi j'en avais un petit peu moins ok un petit peu moins c'est marrant que t'étais son stagiaire ouais j'étais son stagiaire et tout mais tu sais enfin je veux dire j'avais quoi j'avais 20 ans enfin les gens tu sais mais je me souviens ça a fait un peu un moment aussi où il y a quelques personnes qui m'ont regardé de haut en mode ah t'es un stagiaire mais j'étais en mode tant pis c'est pas grave et progressivement comme ça on en vient à se dire ouais nous c'est vrai on se casse la tête à faire les contenus sur nos chaînes principales mais c'est sûr qu'un de ces quatre va y avoir un gars ou une meuf qui va arriver qui va faire du contenu super léger sur le japon et qui va cartonner et on va se retrouver comme des cons et je me suis dit bah mec viens on le fait viens on devient cette chaîne qui fait des trucs à la con sur le japon pas très difficile à faire mais qui est du divertissement plus réduit débile on va le dire les mots débile tu vois et on dit ouais let's go tout ça et on dit vas-y on va faire notre chaîne à deux on commence à teaser un peu le truc tout ça boum Cyprien Cyprien et Squeezie en mode duo genre duo bigorneux et coquillages enfin à l'époque tu vois là on est sur de logisme de haut niveau et là je suis en mode oh fuck et du coup on se dit non mais vas-y on prend ça en opportunité et genre on fait un faux clash pour dire ouais ils ont piqué l'idée machin et tout débile et du coup ça a permis de faire connaître la chaîne au début et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des vidéos TV Louis et c'est marrant parce que c'est fou quand je reparle de ça je me rappelle du coup à quoi ressemblait le YouTube de l'époque et c'est trop marrant de voir la différence à l'époque c'était vraiment il y avait une sorte de snobisme un petit peu en mode moi je fais du contenu Kali toi tu fais du contenu cancer ok 2017-2018 ça c'était un méta 2017-2018 ouais exactement et toi t'es cancer moi je fais du contenu Kali c'est pas la même chose moi je mets pas de flèche rouge sur mes miniatures quoi non mais je caricature mais à peine ce qu'il dit c'est réel et sans mentir même moi à l'époque de temps en temps ça m'arrivait de le penser mais tu vois mais oui j'ai mis des flèches rouges bah oui moi aussi j'ai mis il y avait une méta on avait une méta tu vois mais j'avoue j'avoue sans mentir en parlant français après à l'époque je produisais des vidéos comme Beauty j'étais pas non plus mais je voyais des oeufs Kairi comme ça ils mangeaient des pastèques dans la baignoire ils mettaient des doubles vidéos de 3 minutes 3 fois dans la même vidéo pour atteindre les 10 minutes et mettre les pubs avec une minute d'écran noir à la fin je me disais mais c'est une blague à la fin j'ai été comme à l'époque j'ai pu être comme ça après j'avais 22 ans on est égris à l'époque j'ai été égris je suis d'accord on était normal tu te dis tain pourquoi lui c'est fait chier c'est un peu comme ça t'es fait chier et ouais du coup il y a eu ça et là aussi on a mangé des dramas parce que à ce moment là il s'est séparé entre guillemets de son de son dire cadreur qui s'appelait Sébastien je suis arrivé pile à ce moment là du coup tout le monde a cru que c'était c'était ma faute j'en prenais plein la gueule tu vois mais ça m'a forgé ça m'a grave forgé tu vois et ça m'a un peu forgé une carapace à me dire ok maintenant je peux encaisser des trucs tout ça c'était important parce que j'étais un peu jeune mine de rien j'étais un peu jeune et un peu trop idéaliste fragile tu vois donc c'est bien ça m'a un peu endurci et derrière let's go TV Louis tout ça ça a boomé c'est parti et ça se passe comment à l'heure actuelle par exemple comment vous bossez ensemble genre comment est-ce qu'on a une relation de travail avec un ami concrètement c'est très bien parce qu'avec Gotha on a parlé de ça derrière l'émission et moi je suis partisan que c'est difficile de travailler avec un ami non c'est trop simple comment ça se passe vous ? nous c'est trop simple première chose dans un duo pour moi la première erreur à ne pas faire c'est de faire 50-50 ok ça pour moi c'est une énorme connerie c'est de enfin c'est commencé à dire ok on répartit bien comme ça et tout non on met les personnes qui sont les plus fortes là où elles sont les plus fortes enfin tu vois par exemple moi je m'occupe beaucoup par exemple de ce qui est récupération des rushs donner ça au monteur récupérer au monteur envoyer ça faire la miniature de la petite orga comme ça moi je fais beaucoup de orga tu vois Thèv lui il est meilleur entre guillemets pour lead un peu la vidéo pour donner un peu des idées aussi pour les sponsors des trucs comme ça il est meilleur que moi et du coup ça marche très bien et on s'est jamais pris la tête en 5 ans jamais never ok et comment vous tenez la régularité ? on shot beaucoup on tourne beaucoup notre record c'est 5 vidéos en une journée mais aujourd'hui on est limité par notre ventre parce que maintenant c'est devenu une chaîne unique fan food quasiment mais quand même en 4 jours on peut tourner cette vidéo et du coup après ça sort pendant des semaines et ça sort pendant des semaines et c'est pour ça que là on peut alterner du contenu qui est en France et au Japon enfin c'est en Corée parfois mais ouais on shot je suis on avait eu des périodes un peu hard mais ouais les idées on les a tellement affinées aussi c'est marrant parce que je sais pas comment dire TV Louise ce qui est bien c'est que c'est pas une chaîne enfin c'est une chaîne duo mais on est pas un duo c'est à dire qu'on est deux personnes qui savent faire du contenu individuellement qui se mettent ensemble d'accord et donc ça fait qu'on a l'habitude de tout faire ce qui fait que vraiment si je devais donner une jauge de difficulté à la création de mes vidéos si je mets par exemple ma chaîne Louisanne à 10 je mets ma chaîne secondaire Louis à 3 je mets TV Louis à 1 vraiment c'est d'une facilité non mais je vois c'est d'une facilité vraiment on allume la cam et c'est con à dire mais quand on est deux bah toi quand t'es tout seul quand tu parles pas bah il se passe rien mais quand à deux quand tu parles pas l'autre peut parler et il y a toujours de l'interaction et ça quand on l'a découvert on s'est dit mais what the fuck c'est un glitch c'est un glitch de malade mental ça en tant que créateur de contenu c'est important d'avoir ce genre de petits contenus fast food un peu faciles genre pas tous non non d'ailleurs c'est vrai mais avoir au milieu de contenus plus difficiles plus recherchés plus machin TV Louis y'a pas de contenus difficiles mon gars non je parle de tes contenus plus généraux avoir un peu de TV Louis comme ça ou vous allumez la cam vous bouffez un burger j'avoue ça doit être un petit peu agréable mec c'est n'importe quoi genre vraiment moi j'adore la chaîne TV Louis parce qu'on s'éclate on se marre tu vois vraiment c'est un plaisir de tourner mais vraiment quand je dis que c'est pas compliqué c'est vrai je vais être honnête TV Louis ce serait pas ma chaîne j'aurais le seum j'aurais le seum sur cette chaîne non mais vraiment pure honnêteté là je te parle je serais jaloux je serais jaloux putain mais en même temps je suis content parce que c'est dans cette optique là qu'on l'a créé c'est dans cette optique qu'on te dit de pas avoir le seum sur quelqu'un qui c'est vrai il finit la mission est réussie la mission est réussie mais c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à tourner ses vidéos et puis aussi quand t'as deux créatifs tout de suite on sait rattraper une vidéo tout de suite on apprend à comment rattraper une vidéo à alimenter le truc à gérer c'est trop bien des fous rires aussi des fous rires de malades mentaux enfin il y a des trucs légendaires dans ma tête le meilleur tournage de ma vie c'est un tournage qu'on a fait à 22h je crois avec Tev et on a bouffé des sucruries françaises et à un moment on a tapé un fous rire mais j'ai jamais eu un fous rire comme ça les larmes les larmes mais même en fait le truc c'est que là où il est puissant le truc c'est que je re-regarde la vidéo mais je repars là je repars ça fait 5 ans je repars de ouf je comprends rien que d'y penser je commence à mais vraiment j'adore ce principe en duo notamment avec Jiraya j'ai eu exactement ça genre pour ceux qui ont vu la vidéo avec Jiraya le moment où il imite le diable de Tasmanie c'est le moment le plus drôle que j'ai vécu en tournage de ta vie exceptionnel exceptionnel donc je comprends totalement ton côté quand tu retrouves ça avec Tev et ouais c'est marrant parce qu'on est tous les deux différents sur cette chaîne c'est à dire que sur nos chaînes principales on est nous mais sur Tev et Louis il y a vraiment une vibe Tev et Louis et sur Tev et Louis c'est quoi allez si tu devais donner alors tu sais quoi même si vous avez fait des vlogs etc on va parler de la bouffe si tu devais donner une ou deux vidéos de bouffe en particulier qui vous a marqué une qui a posé beaucoup de drama vas-y oh bah encore ouais c'est drama man sur le plateau là pour le coup c'est plus Tev qui a pris cher c'est la première fois que Tev il goûte des sushis en France quand il a démonté la sauce sucrée moi ce que j'adore c'est que pendant tout le début de la vidéo je dis mec arrête et tu sais je tu sais je low j'abaisse ses attentes tu vois il dit non mais t'as tellement baissé mes attentes vraiment je pense que je peux que kiffer je peux que kiffer il a découpé ça ça s'est mal passé ça s'est mal passé vraiment j'en pouvais plus les macunutés là j'en pouvais plus j'étais mort j'étais mort ça c'est la nouvelle vidéo justement d'ailleurs on était pas déçu je vais être honnête sushi shop c'est excessivement cher mais les créations franchement je recommande c'était pas mal mais le reste mais les créations pas mal mais vraiment cette vidéo elle était incroyable il y a ça il y a aussi mince du coup je conseille cette vidéo où on déclenche les sucreries françaises je crois que le titre de la vidéo c'est Tev n'a pas mangé de sucreries françaises depuis 15 ans ouais il y a ça et ce qui est marrant c'est qu'à l'époque la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne TV Louis c'est une chaîne enfin c'est une vidéo où Tev il redécouvre le supermarché en France classique et est-ce qu'on peut mettre la miniature et tu vas essayer de deviner pourquoi cette vidéo a boomé alors supermarché TV Louis faut que tu vois la miniature pour comprendre c'est pour les gars de la régie ils vont te la sortir dans quelques instants c'est la vidéo la plus vie de la chaîne et je me pose la question tu vois et ça me permet de dire que de temps en temps quand il y a des gens qui reprennent une cuisine et qui la customisent ça peut donner des choses intéressantes parce que ça peut être une aberration pour vous au Japon mais les maki nutella oh non maki nutella c'est chaud maki neige maki neige je commence à je commence à accepter le délire je commence à tu vois à rentrer un peu et Louis les gens qui ont mis de la crème fraîche sur la pizza et des bouts de poulet ah voilà regarde cette miniature il n'a pas mis les pieds dans un supermarché depuis 15 ans 2 millions de vues pour cette vidéo tu te dis mais comment c'est possible là je rappelle c'est à l'époque la chaîne elle a je crois même pas 200 000 abonnés pour quelle raison ça a buzzé tu vois quand le chat il va savoir ils vont exploser derrière je pense tu sais que j'ai peur de dire un truc vexant vas-y vas-y je pense c'est vexant je le dis c'est vexant c'est parce que Tev a l'air d'un clochard exactement les gens ils ont cri oh j'ai peur de le dire les gens ils ont cri que Tev en gros c'était c'était SDF qui avait pas mangé qui avait pas mangé depuis longtemps vraiment les gars là je me suis dit je peux pas vexer Tev il m'a mis trop bien Tev on Tev et du coup mec c'était horrible genre déjà vraiment du coup dans la vidéo en fait je passe pour le connard d'altruiste américain tu sais genre de let's go you can eat all you want genre un truc que ça et c'est pour ça qu'il y a ma vie courte vue je suis mort ah oui il en faut pas il en faut pas beaucoup sur internet il en faut pas beaucoup mais vraiment c'est le buzz non voulu tu sais c'est le buzz quoi mais on a pas planifié ça du tout ah je te jure c'était ça devait être trop drôle de voir les réactions mais peut-être il était fort derrière on s'est marré tu vois mais on a jamais osé essayer de recréer ça ok on s'est dit non c'est pas correct parce que j'ai vraiment pas fait exprès t'sais j'ai mis tant de fromage parce qu'à un moment il dit vraiment dans la vidéo putain tant de fromage et tout mais t'sais j'ai mis une petite larme en mode bah t'sais il était ému parce qu'il avait pas ce fromage là au Japon mais les gens ils ont compris différemment je vois le bail je vois le bail c'est vrai c'est vrai c'est un peu trompé t'es bon t'as trouvé tout de suite t'es bon je m'en veux c'est la bonne réponse c'est la bonne réponse je suis désolé je suis désolé bordel mais de temps en temps c'est genre des petits trucs à la con c'est grave drôle moi ce que j'aime bien c'est que t'as aussi un petit côté allez on va parler un peu entrepreneuriat t'as créé une marque de vêtements Oni qui dépasse un peu le simple voilà qui dépasse un peu le simple merch de youtuber j'ai vu t'as fait des kimonos du streetwear des machins des trucs etc parle-en nous un peu je sais que t'as eu un pop-up star je crois si je dis pas à Paris je fais deux fois si je dis pas de problème enfin si j'ai pas de bêtises pardon à Paris apparemment ça a bien fonctionné souvent sold out et tout comment c'était important pour toi d'avoir un side business un truc c'est bienvenu parce qu'en vrai j'ai pas de prétention là dessus sur dire mon style ou quoi que ce soit c'est juste que bah il y a des fringes que j'aime bien et que je trouve pas tu vois et du coup je voulais en faire à la base c'était pour ça que j'ai vraiment fait des trucs pour moi ma gueule uniquement et je me suis dit bah let's go si on peut commercialiser ça et j'ai commencé avec Rayes au démarrage et c'est je trouve un excellent moyen de démarrer parce que en fait bah j'avais zéro risque d'accord en gros je pouvais que gagner de l'argent tu vois donc c'était trop cool pour quand t'es un influenceur et que t'as un peu peur tout ça c'est trop bien là aujourd'hui j'ai ma marque c'est pas le même délire c'est-à-dire que quand je fais une collection faut aligner 200 000 au début tu vois et tu sais pas comment ça va bien se passer ou si ça va bien se passer oh Alex vous montrez trop le site au bout d'un moment je vais demander un billet à lui je te jure je te jure c'est pour l'heure non t'es quitté et en vrai c'est un truc qui me fait kiffer je vais être honnête par rapport à ce que je gagne avec la marque aujourd'hui ouais et le temps que j'y mets dessus c'est pas c'est pas ultra worth ah ouais non c'est pas ultra worth genre c'est quoi service client non service client tout ça j'ai réussi à déléguer tout ça mais c'est juste plus le côté c'est faire des aller-retours produire machin mais c'est trop bien en fait ça me fait kiffer ça me prend beaucoup de temps mais ça me fait kiffer honnêtement et aussi l'idée de pouvoir bah avoir ses propres trucs ses propres produits pouvoir faire un peu produire des trucs que je veux par exemple tu vois là ce que je porte le mec qui a calculé tout mais tu vois la texture elle est toute douce c'est de la suédine et genre jamais tu trouves et je voulais ça et du coup je me dis bah si je peux le commercialiser tant mieux en fait et vas-y c'est quoi qui rend compliqué genre le lancement d'une marque de vêtements allez quelles sont les difficultés que tu peux avoir dans la vie d'une marque de vêtements alors il y a la somme à lâcher au début ensuite il y a tous les problèmes que tu peux avoir avec le site qui héberge même si c'est un Shopify tu peux avoir des problèmes derrière pour récupérer l'argent avec Stripe qui va justement vachement contrôler au début quand tu fais imaginons un site tu vois et que tu vends quand t'as jamais vendu ils vont dire on attend que vous ayez des photos produits pour nous confirmer comme quoi ils ont bien reçu vos clients sinon on vous donne pas l'argent donc il faut avoir les reins solides au début il y a ça ensuite il y a l'angoisse sur par exemple les répartitions des tailles parce que tu te dis bon bah vas-y au début on avait fait une répartition des tailles classique basée sur entre guillemets le marché catastrophe catastrophe vraiment vous avez prévu trop de petits beaucoup trop de petites tailles beaucoup trop de petites tailles vraiment tu penses pas à tes potes un peu bien bien maquinutés là on me demande du triple XL les gens se rendent pas compte que le triple XL en oversize c'est des voiles de bateau c'est des voiles de bateau oui oui mes vêtements sont défilés de volleyball mais j'ai le droit de j'ai le droit moi aussi je vais être honnête toi tu mets pas du double XL sur ma marque tu mets pas du double XL je mets du XL je mets du XL mais tu fais pas du double XL vraiment non mais je suis honnête c'est des voiles de bateau une fois on m'a montré le triple XL et je dis mais les gars je vends ça à des titans ou comment ça se passe bah oui gros on est solides pense à nous non mais quand je dis titans c'est même la carrure je me dis je vois pas souvent des gens qui ont cette carrure là dans l'enfant bref voilà il y a ce genre de truc avec la répartition en détail il y a aussi bah pas décevoir les gens je vois parce que t'as aussi classique tu lances un truc tu lances un truc mais t'as forcément des merdes tu peux pas avoir une production quand il y a forcément des merdes à l'intérieur et puis plus tu demandes des produits compliqués plus t'as des merdes tu vois et après ton taf aussi c'est de pouvoir renverser les merdes à ton avantage et c'est là où j'ai compris qu'en fait une marque c'est cool mais moi je voulais pas entre guillemets essayer à tout prix de dire c'est une marque je m'en détache le plus possible non moi je me dis je veux faire une marque mais ça reste une marque faite par un youtube ouais classique c'est genre je veux pas dire que c'est du merch mais je veux pas dire non plus que c'est une marque complète faut pas déconner quoi je comprends je veux dire demain je me casse il se passe rien je vais être honnête il se passe rien du tout donc clairement je voulais ça et l'histoire en fait que j'ai apprise c'est surtout sur les sacs que j'ai fait à un moment en fait il y avait un sac que je voulais vraiment faire et c'était un truc qui était un peu attendu par la commu le mec il m'appelle le fournisseur il m'appelle il dit ouais le voyez mauvaise nouvelle ce qui est bien au moins ce qu'il me le dit tout de suite mauvaise nouvelle les sacs je les ai reçus au lieu d'écrire Oni ils se sont foirés ils l'ont reverse c'est écrit Inno alors Inno Yamanaka on t'aime bien mais je crois que là il y a un problème sur la marchandise exactement et donc forcément il dit t'inquiète je m'occupe de détruire tous les sacs on va les refaire produire à nos frais tu détruis rien du tout moi ce que je fais je me dis vas-y je fais une vidéo YouTube sur la chaîne secondaire je raconte l'histoire je raconte le fait de toutes les galères que j'ai eu pour le produit et à la fin le résultat le produit tout ça et je dis du coup je vous le vends moins cher et je l'ai fait tous dédicacés parce que je l'ai fait collector et j'en referai jamais j'en referai jamais des sacs de ce style-là c'est devenu collector et sold out en deux heures c'est beau et du coup j'ai compris je me dis ok en fait les gens ils veulent une histoire d'un produit le produit s'il est cool il marchera mais si le produit a une histoire il devient fou et du coup celui que tu vois que j'ai là le sac Oni là c'est le seul en fait qui est correct parce que c'est mon proto en fait du coup je ne veux pas reproduire ce sac parce que du coup je casserai tout j'ai l'impression de trahir les gens du coup je l'ai passé en négatif en noir et blanc avec les trucs inversés pareil ça a beaucoup marché là je suis en train de refaire des sacs bref c'est bien mais non c'est trop bien c'est trop cool à faire c'est trop cool à faire et puis même d'un point de vue financier même si ça ne me rapporte pas du tout autant que de faire une OP ou une Sponso ou un truc comme ça quel plaisir quel plaisir de te dire vas-y tu vends le truc et aussi le pop-up store quel plaisir de ouf d'aller rencontrer les gens de les voir en physique mais pas comme dans une convention dans une convention ouais t'as le bruit de foot c'est horrible là t'as le temps tu peux discuter si quelqu'un a envie de discuter on peut discuter on prend le temps de parler avec la personne j'ai pu échanger ça m'a même mené à des beaux projets aujourd'hui je suis allé manger justement dans un sushi entre guillemets de luxe avec qui j'ai fait avec qui j'ai fait une vidéo et c'est grâce au pop-up store que j'ai rencontré son fils du coup en France qui m'a dit que son papa était japonais et qu'il avait justement un restaurant de sushi et du coup qu'il était chaud pour tourner une vidéo et que j'ai fait cette vidéo donc ça apporte des opportunités aussi et le sushi est vraiment luxe est vraiment énervé ? très énervé pour moi c'est franchement j'ai jamais mangé mieux et le plug y'a moyen ou ? y'a 8 places y'a 8 places on est 8 vous êtes 8 parfait en vrai faut réserver bien à l'avance et y'a plusieurs niveaux de menu mais on va dire le vrai le top le machin c'est 35 000 yens je crois par tête sans les boissons allez hop j'ai mis Zach Nani dans la sauce pour sa team les gars vous avez faim comment tu rigoles Mitsuki nous a donné un resto au 42ème étage un truc étoilé la note finale c'était 250 000 et je l'ai épongé j'ai amené ce salaud de y'a 100 corps la confiture au cochon vraiment le mec je lui paye une étoile pour qu'après il dise moi si j'avais eu un burger je serais au max oh l'enfant abattu vraiment lui j'ai juste envie de l'amener à des isakaya 2,3 bah oui vraiment des frites avec des poils de cul dessus mérite que ça tu connais je te jure la confiture au cochon il m'a mis c'était horrible vraiment du coup ça pour dire que ça mène à des beaux projets ça a l'air ça a l'air franchement petite marque et tout c'est inspirant c'est quoi petite question peut-être pas rhétorique ou quoi mais juste comme ça y'a beaucoup de créateurs de contenu francophone qui traitent du japon y'a Tev y'a Toi y'a Ceux qui passent après prochaine émission vendredi Ichiban Japania LucasTV sans doute bon franchement je dois en oublier ça se passe comment l'ambiance entre vous est-ce que genre ça se voit ça collabore quand même pas mal ça s'aide un petit peu est-ce que ça tourne des fois ensemble alors y'en a des collabs est-ce que ça se voit quand même un peu comme un peu de la concurrence qui factuellement est vraie comment tu le ressens toi alors y'a plusieurs aspects déjà si je devrais prendre un aspect plus global c'est vrai qu'il y a quand même deux groupes on va pas se mytho y'a vraiment Tev, Mitsou et moi d'un côté et Ichiban Japania et y'a pas qu'on est en froid ou quoi que ce soit c'est juste c'est vrai qu'on tourne rarement ensemble j'ai déjà tourné avec Ichiban et Japania tu vois ça va très bien mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus d'interaction que ça en revanche côté Tev et Mitsou forcément on tourne plein de fois ensemble forcément on se capte beaucoup plus souvent et après pour parler de niveau concu c'est marrant mais en fait avec Tev on a toujours été au coude à coude comme ça et je me dis que je serais jamais monté aussi haut s'il n'était pas là d'accord ça c'est comme Goku et Vegeta Vegeta il devient plus fort parce que Goku devient plus fort et Goku devient plus fort parce que Vegeta devient plus fort et c'est exactement ça je pense qu'au bout d'un moment si genre t'es tout seul et t'es entre guillemets t'as plus d'abonnés que les autres et que t'es tout seul tu te dis allez c'est bon même sans le dire vraiment dans ta tête je pense qu'il y a un truc qui se fait que tu te mets moins la pression tu te détends un peu plus tu te dis allez c'est bon tranquille alors que quand t'es au coude à coude t'as tout le temps envie de charbonner et donc c'était ça je vois ça se tire vers le haut de cette manière c'est ça du coup j'adore cette rivalité en plus c'est une scène rivalité parce qu'en plus t'es en rivalité avec un mec avec qui tu collabores donc c'est trop bien parce qu'en fait finalement entre guillemets quand il gagne des abonnés ça va finir par se récupérer répercuter sur TV Louis et si c'est sur TV Louis ça va finir par se répercuter sur toi c'est que gagnant en fait je vois c'est toujours gagnant c'est vrai que ça ouvre on va dire le sujet entre guillemets japon a un plus grand spectre etc et in fine c'est vrai que tout le monde est un peu gagnant sur ça c'est sûr et genre toi tu te vois encore longtemps traiter de ça voilà genre t'as fait une cote que j'avais trouvé intéressante que Jarod m'a trouvée regardez je vais vous la sortir Jarod a fait un bon travail hop 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 dans un tweet t'as dit quand j'ai commencé à parler uniquement du japon sur ma chaîne je pensais atteindre très vite un plafond finalement le plafond est suffisamment haut à mon goût et j'espère qu'on continuera à le remonter un peu chaque jour ouais c'est tout c'est pour ce que j'avais dit quand j'avais eu le million d'abonnés et ouais je pensais vraiment avoir un plafond autour de 200 000 parce que je me dis au bout d'un moment en fait les gens intéressés par le Japon il n'y en a pas une infinité surtout en communauté francophone et là où j'avais pas trop vu le truc venir c'est qu'en fait il y a quand même une part non négligeable de gens qui parfois me disent en fait moi je m'en battais les couilles du Japon jusqu'à ce que je tombe sur ta chaîne ok et j'avoue c'est très prétentieux tu vois genre je suis en mode ah bon genre je t'ai ouvert le Japon je t'ai ouvert le Japon genre ah bon je suis en mode ok tant mieux mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit ça et bah je suis ravi et je pense que c'est aussi l'avènement de toutes ces chaînes niches tu vois bah je pense aussi à Villebrequin tu vois qui ont explosé de fous furieux oui mais genre en soi ils sont entre guillemets coincés au niveau bagnole tu vois enfin bagnole au sens large du terme mais tu vois jamais à l'époque il y a genre au moment où c'est marrant parce qu'en fait au moment où se sont lancées toutes ces chaînes niches à aucun moment on pensait que les chaînes niches pouvaient atteindre des genre millions d'abonnés c'est vrai moi moi l'un des exemples concrets c'est la boiserie la boiserie jamais tu te dis enfin vraiment le bois à la base je pensais que je m'en battais les couilles ouais c'est ça bah au fait pas tant que ça et c'est ça qui est super intéressant enfin genre là par exemple je sais pas si tu vois Luizia Affiner c'est un fromager qui fait beaucoup sur TikTok oui sur TikTok ouais lui avec ses fromages qui putent c'est ça là bah lui c'est fou mais en gros il s'est lancé et ça a pris de ouf parce que entre guillemets il est passionné du truc et il y a un truc pour tout en fait vous pouvez tout faire du moment que vous êtes passionné que vous êtes dans votre truc plutôt qu'essayer de faire comme tout le monde de se dire allez je vais faire du gaming parce que voilà j'aime les jeux vidéo et du coup ça marche si vous avez une spécialité qui est même un peu bizarre tu vois franchement c'est là dessus qu'il faut aller vraiment petit conseil c'est beau c'est beau tu donnes des bons conseils monsieur tu donnes des bons conseils franchement tu es quelqu'un d'avisé alors moi j'ai une question tu t'es rancé sur Twitch en mai 2022 ouais qu'est-ce que t'as donné envie de commencer à streamer ? en fait on a commencé bien longtemps avant avec Tev parce qu'on avait une chaîne qui s'appelait Tev et Louis oui qu'on a laissé à l'abandon pour le coup qui nous a permis de faire un fantastique titre putaclic où on a dit on se sépare juste pour Twitch et pourquoi j'ai voulu faire Twitch parce qu'en vrai tout le monde en faisait puis même moi j'ai envie d'en faire et au tout début sur Tev et Louis enfin sur la chaîne Tev et Louis je faisais des tournages et en fait j'avais trouvé un moyen c'est qu'à chaque fois que je terminais un stream j'avais un peu cette sensation de me dire ouah j'ai passé deux heures et j'en tire rien j'avais ce côté putain j'en ai rien tiré et j'avais besoin de tourner des vidéos et je me suis dit putain pourquoi pas les tourner en live surtout pour ma chaîne secondaire parce que la chaîne principale c'est pas possible ça serait ennuyé à mourir à regarder alors que pour la chaîne secondaire je me dis vu que je fais tout en one shot parfois enfin je faisais pas en one shot mais je me dis presque en one shot ça va m'entraîner à faire des prises beaucoup plus efficaces beaucoup plus rapides parce que autant quand t'es chez toi tu te reprends deux fois et tu te dis oh putain la troisième était bien voilà autant tu fais ça devant des spectateurs les gens ils sont en mode tu te reprends une fois ils sont en mode oh là là dis donc le montage ça va être compliqué oui avec les débats ambiance 2019 voilà voilà c'est ça donc il y avait ce côté là et à partir du moment où j'ai commencé à faire mes tournages en live j'ai pu trouver un intérêt entre guillemets pour moi à streamer et après il y a forcément tout ce côté interaction tout ce côté liberté même si j'avoue j'ai quand même besoin d'un comment dire d'un petit truc pour me dire allez faut que je stream mais pour quelque chose ok je peux pas me dire je stream pour streamer ah ouais non j'ai du mal ah c'est marrant ça j'ai du mal c'est là t'as pas tant la passion que ça bah non franchement je me rends compte de fou je préfère largement les vidéos ça c'est sûr et certain je me vois très mal un jour me dire allez je fais que twitch et tout je lâche les vidéos franchement je me vois très mal faire ça d'accord parce que en fait même quand je stream c'est pour faire une vidéo c'est vraiment ça qui motive et du coup c'est pour ça que j'ai créé encore une autre chaîne pour pouvoir mettre des redifs de live comme ça je me dis ok même si j'ai un live qui est un peu sans but je sais qu'au moins je peux en tirer une redif de live et tu devrais faire genre une émission un podcast un talk show quelque chose non franchement j'aurais du mal à animer ça c'est pas je pense dans ma personnalité je suis pas bon là dedans non plus c'est il y a des gens bien meilleurs que moi pour le faire voilà donc clairement clairement voilà non mais c'est vrai non mais voilà c'est vrai il y a des trucs où t'es fort dedans il y a des trucs que t'as pas forcément envie de t'améliorer non plus tu vois donc non clairement je suis pas bon là c'est un peu un boy de chacun ses points ouais c'est ça tu vois moi point faible clairement des gens le disaient dans le chat mais genre par exemple une personne comme Gilles ou quoi elle t'influence dans ce sens ouais bah c'est elle qui nous avait poussé à l'époque sur TV Louis on a créé notre chaîne Twitch donc ouais elle m'influence après même quand je la vois faire j'ai enfin comment dire c'est moi j'aime bien les vidéos vraiment j'aime bien les vidéos j'avoue il y a des côtés cool et tu travailles pas le truc de la même manière tu vois genre typiquement en vidéo ton taf ça va être de prévoir ce que la personne va vouloir écrire alors quand sur Twitch elle va l'écrire tout de suite et du coup tu peux tout de suite les répondre ah bien sûr alors qu'en vidéo quand je dis un truc faut toujours que je pense ok si je dis ça qu'est-ce que va penser l'autre et du coup ok je vais neutraliser ce qu'il va vouloir penser et c'est ça ton taf en fait et parfois ça peut être chiant parfois moi j'aime bien mais quand même le côté créatif d'une vidéo où à la fin j'ai un bloc tu vois je me dis putain la vidéo elle claque j'aime j'aime vraiment est-ce que avec genre par exemple toutes les vidéos et même un peu la promotion que vous faites entre guillemets du pays avec vos contenus est-ce que par exemple genre l'office de tourisme japonais ou un truc comme ça vous vous êtes déjà contacté ou alors vraiment les gens ici ils s'en foutent complet alors oui c'est possible qu'ils s'en foutent oui alors oui on a déjà été contacté avec Thèm même plusieurs fois pour faire des trucs dans des préfectures moi perso j'en garde que des mauvais souvenirs ah ouais en fait à chaque fois il se passe des dingueries avec j'avais fait une fois avec Marie il se passait des dingueries je l'ai fait une fois à la préfecture de Fukushima le mec enfin comment dire en fait à chaque fois il y a des agences intermédiaires qui se gavent sur nos gueules tu vois et au bout d'un moment même si ça fait une belle vidéo à la fin t'es en mode c'est pas worth du tout genre franchement c'est pas worth en fait travailler avec des japonais part du principe que c'est un enfer pourquoi parce que genre dans leurs codes ils sont totalement différents c'est totalement différent ça prend beaucoup de temps c'est très procédurier toutes les personnes qui travaillent avec des japonais pourront te le dire c'est vraiment compliqué travailler avec des japonais c'est laborieux il faut vraiment être patient avoir la passion du truc même moi tu vois pour mener des projets je vois grave la diff entre quand je demande un truc un projet à un français et quand je demande un projet à un japonais mec d'un côté c'est un mail de l'autre côté c'est 6 appels 2 relances 4 messages tu vois genre 3 rencontres pour avoir un on va étudier tu vois c'est ça en fait je caricature un peu mais en fait récemment comme je fais mes projets tu sais genre un peu miroir sur la bouffe je le vois vraiment mais très violemment tu vois même pour des profils qui sont trop cools comme le chef ramen qui est trop cool mais il lui a fallu 2 semaines de réflexion et c'est normal non mais en vrai tu te dis c'est normal mais c'est juste que je vois la diff avec les français où je leur parle d'un projet et ils sont en mode mais trop bien ouais je vois et ils ont direct et c'est là la différence en fait c'est qu'un japonais tu le sors de sa routine il est en mode ouh j'aime pas trop en français tu le sors de sa routine il est en mode let's fucking go et tu penses que c'est peut-être de la méfiance ou c'est culturel non c'est culturel c'est pas forcément de la méfiance c'est juste culturel et puis après il y a le sous-texte aussi parce que parfois un japonais qui te dit je vais étudier ça veut dire non mais parfois quand il dit je vais étudier ça veut dire je vais étudier et parfois c'est pas facile c'est pour ça que parfois il y a une technique en fait qu'il faut faire c'est que tu passes tes phrases à la négative parce qu'en gros les japonais ils peuvent pas dire non du coup tu leur fais dire oui en mode ah c'est impossible de le faire du coup là ils peuvent te dire si c'est oui s'ils répondent oui tu sais c'est fini mais s'ils te disent ah non pas forcément tu sais que là il y a moyen de trouver une faille de quelque chose je vois le bail mais allez sans aller dans l'essentialisme t'as déjà eu quelques japonais avec lesquels c'était facile non ? non facile franchement je vais être honnête il y a des trucs où en fringue ça a été rendu facile parce que j'avais un bon intermédiaire pour que ça soit facile mais aussi facile qu'un français non never ok pour te dire pour avoir accès aux cuisines du Kodawali Ramen tu vois le ramen qui est à Paris là qui est incroyable c'est Jean-Baptiste Meunier qui le tient c'est devenu un pote mais j'envoie un message avec des descriptions machin coucou machin j'aimerais faire ça 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 et tout dans la cuisine est-ce que tu penses que c'est possible ? j'envoie ça un pavax comme ça il me répond au K ça veut dire quoi ? ok je suis fini why not ? je suis en mode et c'est fini et on se reparle plus jusqu'à ce qu'on se voit je comprends c'est vrai que ce bail oh ça demande la patience et c'est genre de truc d'agence là qui porte des projets et qui se gaffe sur votre dos si vous faites un truc de tourisme là ça se passe quand c'est des apporteurs d'affaires bah ouais ils te rapportent des affaires une fois j'avais calculé j'avais calculé pour le parce que je savais combien ils avaient touché parce qu'en fait la personne avec qui j'ai fait la vidéo a un peu vendu la mèche et du coup j'avais calculé je crois ils se faisaient genre 200 balles le mail à peu près en fait j'ai calculé le nombre de mails qu'on s'est échangé et et combien ils finaient ils ont pris je crois c'était 200 balles le mail à peu près c'est bien payé le mail c'est bien payé le mail t'as envie d'envoyer des mails à se prix la chance oui c'est vrai ils ont remarqué dans le dans le chat il y en a il y a des fois il fait pas d'efforts j'ai pas compris que ton Oka c'était ok je pensais que t'allais sortir un mot japonais qui voulait dire Oka Oka A je me disais tu allais dire quoi je l'ai perturbé je l'ai perturbé j'ai fait exprès en fait n'inquiétez pas mon mauvais je lève les deux mains non mais non tiens on va un peu débile est-ce que tu as des futurs projets ouais beaucoup il y a quoi comme projet à l'heure actuelle qui t'anime genre dans la création de contenu la imminent là ou même pas forcément dans la création de contenu dans ta vie globale ok alors bah il y en a beaucoup mais la imminent là sur une vidéo c'est tu sais tu parlais de l'usier affineur oui t'aimerais pas qu'il teste les fromages au Japon un peu pour voir un peu à quoi ça ressemble tu vas lui faire ça le pauvre j'ai déjà fait c'est tourné tout est tourné tu vas lui faire tester le fromage au chocolat là il a tout testé il a tout testé on est parti à Hokkaido dans le fin fond de la pampa pour trouver des vraies fromageries japonaises c'est pas le pareil il y a des trucs bien il y a des trucs pas bien il y a des trucs très exceptionnels il a découvert des petits bails un peu savoureux comme ça il y a eu un truc il y a eu une rencontre humaine franchement j'ai failli pleurer je suis hypé de ouf la vidéo était incroyable je suis hypé de ouf en vrai je peux donner quelques leaks comme ça en vrai c'est pas très grave en gros on a rencontré un mec je crève d'envie d'en parler c'est ton moment dans le chat ils sont hypé à la mort en gros on a rencontré un fromager qui avait eu un AVC il gère un truc donc il y avait un AVC heureusement il a gardé toute sa tête c'est juste sa partie droite sa jambe droite son bras droit il déconne un petit peu et du coup il a un peu du mal à marcher sinon du coup il se rencontre entre Luizy Affiner et ce monsieur là et le mec parle de tout son parcours comme quoi il a été en fait aux Etats-Unis dans une ferme tenue par des Suisses pour apprendre à faire le fromage tout ça par des Suisses donc à la bonne adresse quand même dédicace à vous exactement et là on goûte le fromage c'est la magie c'est la magie clairement tu te dis incroyable à quel moment tu fais ça au Japon et le mec il parle de tout et c'est trop marrant parce que vraiment tu vois l'échange entre les deux personnes ils parlent pas la même langue et en fait je traduis mais il y a des trucs que je traduis pas parfois et je me dis mais en fait ils disent la même chose alors que je traduis pas tu vois et je me dis c'est incroyable ils parlent le même langage tout en ayant une séparation de langage exactement et c'est fou genre vraiment ce côté là et vraiment la rencontre elle est magnifique on visite les caves on a visité les caves et tout on a eu l'autorisation ultime mec alors truc sanitaire blouse tout carré tu vois on arrive dans les caves et tout incroyable tu te dis mais à quel moment on est au Japon là vraiment les images sont folles je suis très content de ça et en plus le mec donc du coup il est incroyable techniquement il est incroyable gustativement et c'est pas fini en fait déjà humainement le mec était incroyable et même socialement le mec il a une entreprise de 50 personnes parmi les 50 il en a 30 qui sont en situation de handicap moteur ou mental 30 30 sur 50 donc c'est son combat c'est énorme et en plus ce qui est rigolo c'était avant que ça lui arrive d'avoir un AVC donc c'est même pas genre parce qu'il a eu un AVC que ça l'a motivé à faire ça c'était déjà le cas avant en fait et c'est incroyable genre vraiment tu vois le truc et tu te dis mais enfin le gars le gars est exceptionnel et c'est pour ça rien que de reparler ça me rappelle ce qu'on a vécu et même le fromager lui dis il était épaté il était épaté c'est dingue c'est très dingue c'était très dingue parce que déjà faire tourner une boîte comme ça à 50 où t'en as disons même 5 qui sont en situation de handicap c'est pas forcément facile mais alors une trentaine et ça roule et ça roule bien je peux te dire c'est que vraiment ça me touche je trouve ça vraiment très touchant c'est très touchant pour te dire on a même annulé une visite de la dernière fromagerie parce qu'on s'est dit on trouvera pas mieux ça sert à rien ça va être déséquilibré du coup on a annulé le truc de fin donc c'était vraiment exceptionnel donc voilà ça c'est un des projets éminents qui va sortir d'ici quelques semaines début juin j'ai très hâte très très hâte forcément il y a d'autres vidéos dans ce style qui vont sortir avec un avec Charles Sushi il y a des vidéos avec Kevin Tran aussi qui vont sortir au niveau niveau vidéo ça va la saison 2 avec les japonais qui reviennent en France qui est imminente aussi où il va y avoir des crossovers voilà forcément c'est sympa qui vont arriver donc ça pour ce côté vidéo vraiment ça va côté marque forcément j'ai Marconi j'ai 2-3 collections qui vont arriver notamment dans une box sur tu vois les événements enfin les vêtements de Matsuri oui un peu les happy tout ça j'en ai fait faire un du coup ça devrait arriver fin de l'été donc ça j'ai très hâte de voir ça des lanternes aussi enfin bref des trucs un peu un peu vraiment ambiance festival ça c'est ce côté là et côté perso bah j'emménage avec ma dulcinée du coup d'ici quelques mois voilà enfin on a attendu longtemps donc enfin on va pouvoir emménager bravo faire très attention avec cette maison forcément très attention à bien la protéger logique voilà et ouais globalement niveau projet c'est ça après j'ai pas plus long terme que ça je pense ouais non c'est déjà pas mal t'as l'air assez épanoui au final ouais ça va je t'ai dit en vrai mon vrai combat c'est de dormir je vois c'est vraiment trouver le temps pour pioncer pour profiter un peu parfois parce que même parfois mes parents ils ont un peu peur ils me voient ils me disent prends une pause et tout et je dis je peux pas je peux pas quand t'es dans la machine à laver tu peux pas c'est ça changer je sais pas si toi tu l'as senti alors franchement j'avoue ok moi en tout cas je l'ai senti de fou parce que pourquoi il a changé pour toi pour moi en fait si tu veux youtube a un peu diminué le débit sur les vidéos habituelles qu'un youtuber peut faire et il a rajouté énormément de débit sur les gros projets qu'un youtuber peut faire ok c'est pour ça que tu vois entre guillemets le fameux débat en ce moment des youtubeurs divertissement ils disent les gens ne veulent plus que des gros projets c'est assez vrai je trouve que c'est assez vrai et je pense moi ce que j'ai essayé de faire c'est de me dire ok maintenant j'essaie d'avoir un gros proche une fois par mois d'accord si je commence à les cumuler en même temps c'est une catastrophe parce que les gens vont s'habituer à ça et moi physiquement je peux pas tenir le coup tu vois mais une fois par mois je pense que c'est le bon rythme à avoir et c'est pour ça que maintenant j'ai vraiment cadré pour avoir un gros proche qui sort jusqu'à décembre après j'ai à peu près dans les grandes lignes les trucs je vois voilà petit changement ça c'est des trucs de gros youtuber Tev et toi vous avez de la magie de la magie ouais Tev il est venu il m'a regardé dans les yeux et c'est là où je me suis c'est mon daron il m'a dit tu mets vlog dans tes titres j'ai dit ouais ça m'arrive il m'a dit fais plus ça ça marche pas j'ai fait attends tonton t'as raison j'ai mis des titres et là tu m'apprends que l'algo il avait changé en janvier j'ai pas remarqué mais ça c'est un truc que j'ai remarqué parce que j'étudie beaucoup l'algo j'ai même trouvé 2-3 2-3 crax enfin comment dire il faut reférer certains trucs en vrai je peux en parler vas-y parle en fait il y a plusieurs styles de démonétisation t'as la démonétisation on va dire moi j'appelle ça faible et la démonétisation forte et en gros la faible elle va pas trop tuer tes vues par contre la forte elle va te tuer les vues oui et concrètement toi en tant que créateur t'as aucun moyen de savoir en fait si t'as une démonétisation forte ou faible sauf par un moyen t'as un moyen et en plus ce qui est trop bien c'est que ce moyen tu peux le faire sur les vidéos des autres allez fais-moi rêver bon ils peuvent essayer de le faire du coup en régie mais c'est pas évident à faire faut trouver déjà une chaîne qui peut poser des contenus problématiques moi j'ai une vidéo récemment qui s'est faite démonétiser tu veux voir si elle est vraiment faible ou forte faible ou forte tu veux voir je peux te dire comment elle s'est fait démonétiser si tu veux ok vas-y dis moi j'étais avec Tommy donc j'ai mis sur exactement comme ça et on a cité trois fois le nom d'un youtuber ou disons que le nom de sa chaîne c'est aussi potentiellement une insulte quand par exemple t'as dit moi mon bled c'est le japon quelqu'un qui vient d'un bled on dit un ok je veux l'argent et bah du coup en citant trois fois ce mot ils nous l'ont démonétisé c'est sûr que c'est ça ? oui parce que j'ai insisté j'ai envoyé des mails j'ai machin j'ai des trucs et ils m'ont dit que c'est ça ils m'ont même mis les time codes ok d'accord bon déjà il y a plusieurs trucs à savoir mais on est pas tous logés à la même enseigne sur la démonétisation parce que typiquement moi demain si je fais une vidéo sur genre imaginons un massacre durant la seconde guerre mondiale je vais potentiellement être démonitisé alors que si par exemple Nota Bene fait la même vidéo lui ça va rester lui ça va passer parce qu'en gros il a un label histoire en fait d'accord donc il y a plein de petites modifications comme ça mais si tu veux savoir si c'est fort ou faible du coup je révèle le truc en fait tu sais quand tu passes ta souris sur une vidéo t'as une preview c'est vrai et bah quand t'es démonitisé fort la preview ne se lance pas et tu pourras vérifier sur toutes les vidéos de youtube tout ça marche donc du coup tu peux pas regarder comme ça mais tu vas dans vidéo donc du coup c'est celle avec Tommy voilà vas-y on va regarder voilà c'est fort ou faible voilà juste passer voilà elle se play pas et regardez et regardez toutes les autres regarde toutes les autres toutes les autres elle se play elle se play ah pas non plus t'as été démonitisé là-dessus tu vois sur Romain Molina est-ce que t'as été démonitisé mais c'est une dinguerie mais c'est mais c'est une dinguerie oh le glitch de fou chute il y a 200 000 personnes chute des serpents voilà et ça ça je l'ai repéré je l'ai repéré parce que je l'ai repéré avec mes propres vidéos en fait d'accord en formation ingénieur tu vois ça m'a servi un petit peu ça a détecté ce genre de truc et du coup je le vois sur certaines chaînes typiquement parce qu'à l'époque je faisais du contenu horreur et j'en avais ras-le-bol d'être démonétisé et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait et je comprenais que ça fonctionnait mieux si je le faisais ailleurs voilà c'est fort hein mais voilà du coup j'ai détecté ce truc franchement c'est pas pour vous les gars il est fort très très fort merci je le connaissais pas du tout non ça c'est pas connu du tout c'est pas connu du tout en vrai je m'en fous tu peux le donner à tout le monde mais c'est assez bien parce qu'au moins tu peux vérifier mais je préviens c'est pas parce qu'un youtubeur dit qu'il est démonétisé que si son truc se play ça va pas forcément dire qu'il ment ouais parce qu'il y a encore une fois j'ai dit il y a deux styles de démonétisation il y a la faible ou il peut y avoir quand même la prévision exactement et en fait quand c'est fort par contre là t'es sûr t'es dead c'est dingue parce que dites vous pour la petite anecdote comme il disait si t'as démonétisé fort genre les vues de ta vidéo se ratatinent oui exactement genre un autre exemple comme ça j'avais fait un thread snapchat ouais où je réacte bon bref 1 sur 10 comme on disait tout à l'heure et à un moment il y a un snap qui est iconique tout le monde voit lesquels c'est c'est un gars qui allume un pétard comme ça et ça explose vraiment à mourir de rien la vidéo fait 80 000 vues en 24h la démonétisation forte elle en a fait 10 000 en 6 mois après mais oui c'est ça quand vraiment youtube ils ont dit elle poubelle bah oui ça m'étonne pas ça m'étonne pas mais ce qui est frustrant c'est que parfois ça peut arriver sur des trucs où tu te dis mais what the fuck mais y'a rien arrêtez tu vois et inversement parfois y'a des trucs où tu te dis putain jamais ça passe et tu te dis bon les mystères de youtube y'a 2-3 thèmes j'ai repéré police police passe pas j'ai fait plusieurs fois la police police voilà restons doux restons doux sur ça et petite question un peu genre on va dire floue non pas vraiment floue en fait une question un peu comme ça qui me passait de tête comme beaucoup de monde je pense parce que ça a rouvert récemment j'ai découvert le japon en 2023 avec mon équipe toi t'y vas depuis que t'es petit qu'est-ce qui est différent maintenant mais qui n'était pas comme ça avant trop de trucs pas forcément me sortir une liste de 50 trucs mais même 2-3 comme ça ou 3-4 qu'est-ce qui a vraiment profondément changé pour toi j'ai connu l'époque où la carte passe-mout n'existait pas et donc vous faisiez comment bah t'achetais un ticket tu regardais sur le truc où est-ce que t'allais tu voyais le tarif que c'était tu mettais le tarif sur la machine et t'avais le ticket ok très très roulou horrible j'ai connu des coups comme ça qu'est-ce que j'ai connu d'autre j'ai connu une époque aussi où quand t'étais poilu au Japon c'était pas mon cas c'était mon père mon père qui était poilu et bah du coup les japonais demandaient s'ils pouvaient toucher quoi parce que c'était tellement ça n'existait pas faut vraiment se remettre dans le contexte il y a genre 20 un peu plus de 20 ans vraiment t'es un alien à l'époque on disait pas on disait enfin c'est enfin il y a vraiment l'expression alien quoi ils appelaient ça des aliens non non mais genre j'exagère ce que je veux dire c'est que c'est un peu considéré comme ça et vraiment ils disaient putain l'épaule sur les bras et tout ils touchaient ils disaient est-ce que je peux toucher tu fais la barbe des trucs comme ça des trucs comme ça mais encore une fois c'est pas pensé méchamment ou quoi c'est juste faut comprendre en fait c'est juste sur une île où il y a une mixité ethnique qui est très très faible vraiment faut comprendre que déjà à l'époque Meiji quand les Hollandais ont commencé à venir tout ça pour faire du commerce au Japon mais c'est similaire à si demain il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre c'est le même niveau imaginez ça genre vous êtes enfermé dans le même truc pendant des années vous voyez les mêmes personnes de la même manière et d'un coup il y a un truc qui arrive qui est légèrement différent mais quand même pas totalement qui parle pas votre langue demain il y a un extraterrestre qui vient et qui est vert c'est le même effet non mais ça doit être l'équivalent genre peut-être je crois il y a certaines tribus en Amazonie qui sont vraiment complets dans leur coin etc c'est vrai que quand elles nous voient débarquer ça doit être un peu c'est ça donc forcément il y a eu ce choc là mais bon pour revenir à ça même s'il y a eu plus en plus de touristes au Japon ça restait rare ça restait très rare aujourd'hui les Tokyoites ça n'en a rien à foutre de voir des étrangers mais à l'époque c'était très très différent je vois ça Shibuya avait une autre gueule aussi qu'est-ce qu'il y avait d'autre de différents ah ça fumait partout aussi ah ouais ouais ça fumait partout c'est vrai que quand tu vois là à l'heure actuelle comment les si on peut reprendre le mot comment les fumeurs sont traités comme des aliens avec des tout petits espaces comme ça où ils doivent fumer entre eux c'est très bien il y a ça à l'époque dis-toi il y avait je sais pas c'est compliqué à expliquer tu vois alors là où il y a des trottoirs parfois il y a des bandes blanches enfin pas des bandes blanches mais je veux dire des espèces de petits murets blancs ouais et en fait ils accrochaient des canettes dessus et en fait t'avais des mini cendards comme ça sur toute la rue en fait comme ça tu pouvais fumer et mettre ta cendre dedans et qu'est-ce qui a fait ce passage de fumer partout à on vous alienise dans un coin je pense c'est juste qu'au bout d'un moment ils ont dit bah ça saoule en fait d'avoir de la fumée dans des endroits comme ça mais du coup à l'époque quand ça s'est passé bah forcément les restaurants ils ont dû s'adapter et d'un coup de venir avoir des sections fumeurs et non fumeurs et parfois la section fumeurs et non fumeurs tu vois c'était pas très réglementé à l'époque c'est-à-dire que là tu pouvais être côté fumeurs et moi côté non fumeurs oh super lourd il y a une barrière imaginaire là c'est la frontière donc forcément ils se sont dit bon c'est pas terrible quand même quand les gosses ils respirent ça et ça a fait qu'après ils ont pris des mesures plus précises ouais c'est un peu l'idée à l'époque où en France ça fumait dans les cinémas c'est vrai qu'on a connu cette époque c'est né dans les années 90 moi je m'en rappelle de mes darons à partir de quand ça s'est fait j'ai pas envie de faire l'ancien mais moi ça me dit un truc fumé dans les restaurants moi je sais pas si j'ai vu des reportages comme ça mais j'ai l'impression que je voyais des gens fumer à la télé parfois mais je crois que c'est ça c'est dans les années 80 ouais j'ai dû voir des reportages ouais c'est ça c'est des reportages dans les années 80 il me semble que tu voyais vraiment des OG de la télé grosse clope au bec en plus le truc c'était un fumoir genre vraiment il y avait de la fumée de partout ouais comme ils disent la loi de 2006 la clope 2006, 2005, 2004 il me semblait bien alors vraiment quand ça pouvait fumer dans les avions ah oui ça devait être une dingue sérieux ouais moi ce que je trouvais ce que Jamy dit moi ce que je trouve lunaire c'est les aquas dans les avions à l'époque 1er juin 2004 Gainsbourg il sent qu'il y ait des clopes à la télé mais c'est pas aussi le clip où genre Gainsbourg il s'embrouille avec une fille genre il l'insulte avec clope au bec je vois pas je crois que c'est un clip un peu culte et il me semble que justement c'est ça qui avait marqué je crois dans la télé après peut-être que je me trompe je suis 89 les restos ça me parle mais si les cinémas j'ai pas souvenir ok bon voilà merci pour vous êtes contents vous êtes contents vous êtes bien ouais c'est ça ok d'accord merci les amis ça c'est une question que j'aime bien poser en fin d'émission est-ce que tu aurais pour les gens à tout hasard des recommandations quand je dis des recommandations ça peut être ça peut être un film ça peut être un documentaire ça peut être un livre ça peut être un créateur de contenu que t'aimes bien peut-être un truc que tu lisais quand t'étais gamin peu importe quelque chose une rêve qui peut parler à des gens qui ont peut-être envie de s'instruire ou de découvrir quelque chose je suis pris de cours de ouf là un truc prends ton temps tranquille regardez le chat j'espère que vous passez un bon moment que tout roule pour vous il va y avoir là dans quelques minutes à la fin d'émission la sortie du vlog 6 avec la création de Tajinbu de Eren Jaeger Meister et de Barillman je vous le dis sur la section vlog qu'on a fait j'en profite pour faire ma petite promo ça va être sombre et j'en profite également pour vous dire que la quatrième émission avec Ichiban Japan et Japania donc là on sera sur un duo ce sera vendredi et cette fois ça risque de changer d'horaire ça risque de ne pas être fin d'après-midi je vous tiens au courant sur ça mais ça risque d'être peut-être fin de matinée en live ça change un petit peu c'est différent mais voilà ça risque d'être ça je tenais à vous prévenir comme ça en fin d'émission avant que Louis nous sorte j'essaie de te gagner du temps je gagne du temps je sais qui est-ce que je vais shout-out c'est j'adore ce contenu ça n'a rien à voir avec ce que je fais c'est juste que je trouve que ce qu'il fait c'est incroyable et en plus il y a encore dans ses études et du coup je sais ce que c'est c'est un streamer youtubeur qui s'appelle Jules Gann je sais pas si tu connais pas du tout c'est un en gros c'est un speedrunner d'accord c'est un speedrunner mais level genre monstre monstre vraiment monstre genre niveau il apporte des trucs à la communauté du speedrun et son défi qui m'avait vraiment impressionné c'est quand il avait terminé en perfect c'est à dire en no hit il s'est jamais touché il fait tout Mario Odyssey ok et il fait il finit Zelda Breath of the Wild sans se faire taper une seule fois un monstre mec c'est ça paraît facile en disant comme ça tu dis ouais un peu de travail non mec c'est un monstre de ouf et je le vois il fait vraiment beaucoup d'efforts dans son contenu et je suis beaucoup ce qu'il fait je suis vraiment énormément ce qu'il fait et je suis pas mal ce genre de contenu en fait c'est marrant parce que je suis pas forcément très jeu vidéo mais lui c'est c'est incroyable mec c'est quand tu vois la perf tu te dis je comprends pas forcément tout le débat maintenant je comprends parce que je consomme tellement le truc je commence à comprendre mais tu sais il te parle le truc et tout et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que c'est folie genre il termine Mario Odyssey sans sauter exceptionnel il avait fait aussi tous les Zelda de la licence en moins de 24h il y a des gens qui sont talentueux ah non mais vraiment c'est pas Jules Gann voilà grosse force et bah ça fait plaisir et bah sur ces quelque chose en plus t'as bien fait réagir le chat sur ça sur cette petite reco on arrive à la fin monsieur bah merci beaucoup écoute c'était très très agréable alors tu étais stressé ça y est ouais stressé ça va ça va bah écoute c'est cool j'ai vraiment pu aborder tous les sujets même le sujet démoniaire que tu vois dont on parle à chaque fois mais non c'est cool c'est cool j'ai vraiment j'ai vraiment qui fait agréable il y avait du monde il était 6000 et tout c'était la folie merci beaucoup vraiment ça fait grave plaisir je fais attention je me suis mis en mode no chat tu vois je voulais vraiment être en détente donc c'est cool non bah écoutez les amis j'espère que vous avez apprécié l'émission franchement c'est toujours un grand plaisir de pouvoir le faire 3 sur 4 le 3 sur 4 ah là là ah là là il a pas oublié le petit mais on a pas oublié quand même un petit détail parce que les amis oh la vache qui a vendu la mèche il y a un certain Jules Thieb qu'on dédicace bien entendu qui m'a rappelé qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de Louis alors ici il est 1h30 du matin 1h50 ce n'est plus le cas mais en France ça compte encore et donc du coup on s'était dit qu'on allait lui acheter un petit gâteau un gâteau que Hugo va ramener donc je t'invite et on te souhaite un joyeux anniversaire mon gars ça te fait quel âge ? ça me fait 47 ans c'est pas mal je crois pas t'aurais rien dit je suis sûr dans le chat il y en aurait qui aurait cru de ouf je souffle vas-y souffle monsieur merci beaucoup à vous c'est quand même pas mal franchement t'as géré de ouf tu sais que moi au moment je m'attendais je me suis dit vas-y j'ai pas osé pendant l'émission mais si jamais il y avait une question un peu de cette touchy en mode de ouais désolé de te poser cette question sinon j'allais dire t'oses faire ça le jour de mon anniversaire tu sais je voulais mettre un peu un malaise comme ça c'est ça ton malaise c'est ça le malaise que t'avais prévu c'est ça ton malaise c'est le malaise t'as un gâteau félicitations une petite forêt noire je crois qu'il allait chercher mais en tout cas ça m'est bien mon gâteau préféré c'est bien joué très bien joué et ben voilà c'était pour la petite séquence de fin d'émission on va pouvoir se goûter ça tranquillement et débriefer et je vous remercie c'est joli c'est joli je vous remercie les amis pour avoir suivi cette émission de manière aussi fidèle ça fait vraiment très plaisir on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode qui sortira enfin qui aura lieu vendredi donc comme je dis peut-être en fin de matinée je vous tiens au courant mais ce sera avec Ichiban Japan et Japania pour terminer l'arc japon continue encore toute cette semaine il va y avoir des vlogs il va y avoir des lives IRL plein de trucs vous connaissez la totale je remercie encore une fois Louis d'avoir accepté de venir Dev qui m'a prêté ce studio je vais le remercier à chaque émission et également à toutes les personnes de mon équipe qui permettent de rendre ça possible Alex à la régie dédicacez-le Jarod Hugo tout le monde qui travaille de près au développement sur les projets et on vous souhaite une bonne fin de soirée les vlogs dans quelques minutes sur Youtube Ciao ciao